Je vous présente une fois de plus mes excuses pour l'annulation tardive et aussi pour l'impossibilité que j'ai eue à la possibilité d'organiser une suppléance à travers un de vice-président et ça s'est décidé malheureusement trop tard. Et j'en suis désolé, nous reprogrammons évidemment ces auditions dans les meilleurs délais et en informant correctement tout le monde pour que chacun puisse y assister. Nous avons le plaisir et je le remercie d'accueillir aujourd'hui monsieur Richard Embarky, journaliste. Monsieur Embarky, je vous remercie d'avoir répondu à notre convocation. A titre préliminaire, je tiens à informer les membres de la commission qu'il y a eu des échanges entre nous pour modifier la date et l'horaire de cet échange. Une partie a été possible, une partie n'a pas été possible. Je tiens à m'en expliquer publiquement. La raison est assez simple. D'une part, et c'est aussi l'occasion de le rappeler, une commission d'enquête parlementaire n'est pas du tout une procédure judiciaire. Ce n'est pas une procédure soumise aux contradictoires. Nous laissons à la justice l'entièreté de ses prérogatives et de ses pouvoirs. L'objet d'une commission d'enquête parlementaire est d'informer la représentation nationale sur un sujet particulier sur lequel elle a ouvert un certain nombre de pouvoirs, de comprendre ce qui se passe, de comprendre des phénomènes, de les analyser, de confronter les visions des uns et des autres pour éclairer la sagesse des représentants du PLEUP et ensuite se faire une opinion, opinion qui est caractérisée par un rapport qui est lui-même discuté entre les membres de la commission et qui est ensuite publié. Si les commissaires lui donnent l'autorisation, les sujets que vous voudrez qui seront traités dans le cadre des procédures que vous avez à connaître seront traités par les autorités compétentes. La commission ne veut pas y être mêlée d'une manière ou d'une autre. Je suis sûr que vous comprenez. Je voulais informer, puisque nous travaillons en parfaite transparence avec l'ensemble des commissaires et en particulier les membres du bureau. Je voulais que les choses soient bien claires sur ce sujet-là. Je pense que vous n'avez pas d'inconvénient dans les informations que je viens d'indiquer. Monsieur M. Marquis, vous trouvez une affaire qui porte aujourd'hui votre nom, qui est liée au sujet que doit connaître notre commission. Il s'agit d'un soupçon d'ingérence ou d'influence étrangère liée à l'information et au métier que vous exercez dans le cadre de Journal de la nuit, que vous présentez sur BFM TV. Nous avons considéré avec le bureau qu'il était important de vous entendre, eu égard à l'écho que cette affaire a eue dans l'opinion publique parallèlement aux travaux de ces commissions. Et donc nous aimerions connaître en détail comment vous voyez les choses, comment vous considérez que les choses se sont passées. Mais aussi les informations qui permettraient de comprendre les mécanismes qui ont été diffusés et analysés dans le cadre d'enquêtes de vos confrères et consœurs journalistes, dont nous avons auditionné une partie des spécialistes la semaine dernière. Donc il s'agit des questions soulevées par l'enquête Story Killers dans le cadre du consortium Forbidden Stories. J'invite ceux que ça intéresse à consulter l'audition qui était publique, qui était très intéressante. J'imagine que vous avez peut-être regardé, suivi cette audition. Je le précise, cette audition est retransmise en direct sur le site de l'Assemblée nationale. L'enregistrement vidéo sera ensuite disponible évidemment à la demande. Cette audition est ouverte évidemment à la presse, qui peut la suivre. Je tiens aussi à informer les commissaires que j'ai refusé la prise de photos à l'ouverture de cette audition. Je considère que M. M. Barqui n'est pas là pour un spectacle et que cette commission n'est pas un spectacle. Je rappelle ce qui a toujours été ma position et la position, je pense, des commissaires de cette commission. C'est que nous ne sommes là pour éclairer un sujet grave de notre démocratie. Nous ne sommes pas là pour créer des polémiques ou pour essayer d'alimenter des polémiques extérieures aux travaux de notre Assemblée qui doivent connaître toute la sérénité qu'ils méritent. M. M. Barqui, je vous laisserai la parole pour une intervention d'une quinzaine de minutes où vous exprimerez votre point de vue. Puis il y aura les questions de votre serviteur, de Mme la rapporteure et des commissaires présents. Évidemment, pour ceux qui assistent pour la première fois ou à ces travaux, tout le monde a la parole et tout le monde aura le temps de s'exprimer. Nous avons parfaitement le temps. Donc, M. M. Barqui, je vous laisse la parole pour une quinzaine de minutes et je vous remercie. Pardon, excusez-moi, dans mon empressement à vous entendre, j'ai oublié de vous rappeler évidemment qu'au titre de l'article 6 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, la particularité des commissions d'enquête est que l'auditionné prête serment. Aussi, M. M. Barqui, je vous demande de lever la main droite et de jurer, de prêter serment, de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Je vous remercie et cette fois, vous avez la parole pour une quinzaine de minutes. Merci, M. le Président, pour cette introduction. M. le Président, Mme la Rapporteure, Mesdames et Messieurs les députés ici présents. 54, 31, 18, 2,5. Ces chiffres, ils résument aujourd'hui ma vie professionnelle, ou du moins, ce qu'il en reste. J'ai 54 ans, je suis né en France, à Toulouse, ma mère est marocaine et je suis de père inconnu. Je suis ce que l'on appelle un pur produit de l'école de la République. J'y ai effectué ma scolarité avant quelques études de droit qui m'ont finalement conduit au journalisme en 1992, il y a 31 ans. J'ai travaillé pour divers médias, d'abord en radio, puis en télé. et c'est en 2005 que j'ai été recruté par BFM TV. J'ai participé au lancement de la chaîne. J'ai d'abord été reporter avant de devenir présentateur et j'ai contribué, bien sûr, à mon niveau, à son développement, avec le succès que la chaîne connaît aujourd'hui. Cela fait donc 18 ans que j'ai travaillé pour BFM TV où j'ai mené une carrière professionnelle dont je suis fier. Ces dernières années, j'ai également eu la satisfaction de co-présenter l'émission « Faites entrer l'accusé » mais sans savoir que c'est moi qui me retrouverai sur le banc, spectateur de ma mise à mort professionnelle. Deux et demie, deux semaines et demie plus précisément, deux semaines et cinq jours entre le premier article qui littéralement me cloue au pilori et mon licenciement pour de prétendues fautes graves, deux semaines et demie, c'est le temps du lynchage médiatique en règle dont j'ai fait l'objet. Il m'est reproché d'avoir failli à ma déontologie professionnelle en passant des informations non vérifiées à l'antenne et en laissant supposer que j'aurais été rémunéré pour cela. Tout cela est faux et relève de la calomnie pure. En réalité, même si c'est l'article de Politico qui a lancé la charge, j'ai compris depuis peu comment sort ces scellés quelques semaines plus tôt à la mi-janvier lorsque M. Mettezot, que vous avez entendu ici, est courageusement est allé me dénoncer auprès de mon employeur sans évidemment me solliciter au préalable et ni même me prévenir. Après plus d'une trentaine d'années de carrière, ce qui m'est tombé dessus, cette affaire que j'ai en grande partie d'ailleurs découverte dans la presse, c'est d'une rare violence. J'ai été abasourdi, effondré, je ne vous cache pas que je le suis toujours, paralysé par cette violence, ces coups répétés dont je ne comprenais même pas d'où ils venaient. Alors j'ai essayé de dénouer le fil, de tenter de comprendre, de sortir la tête de l'eau, de reprendre mon souffle. Mais aujourd'hui, puisque vous m'avez convoqué, je vais évidemment répondre à vos questions. Auparavant, je tiens à vous faire part d'un certain nombre de faits et de réalités en lien avec l'affaire qui me vaut d'être ici, devant vous, et avec le sujet qui préoccupe cette commission d'enquête. J'ai écouté avec attention l'audition de mes confrères qui sont venus témoigner devant vous sous serment la semaine dernière. Je tiens à dire que cette enquête est très utile. Le sujet qu'il aborde est essentiel à la profession de journaliste et à l'information du public. Je ne remets absolument pas en cause leur travail. En revanche, je remets en cause les allégations formulées à mon encontre qui sont toutes fausses et dont j'ai compris récemment les ressorts. Lors de cette audition, M. Mettezot vous a notamment expliqué comment il était parvenu à la conclusion que j'étais coupable. M. Mettezot vous a d'abord indiqué que Tim George s'était vanté de disposer de relais dans la presse française pour illustrer son propos. Il a montré un extrait d'un de mes journaux télévisés, plus précisément une séquence relative aux conséquences de la guerre en Ukraine et en particulier l'impact de ces sanctions sur l'industrie du yachting en France. Il vous a ensuite expliqué que bien évidemment il ne suffisait pas que Tim George se vante de pouvoir passer des informations par mon intermédiaire pour que ce soit vrai. Mais M. Mettezot vous a alors exposé que cet extrait du journal télévisé de la nuit avait été repris et viralisé sur des comptes de Tim George sur les réseaux sociaux. et il estime manifestement qu'il s'agit d'un élément à charge contre moi. Et puis M. Mettezot invoque alors un troisième élément. Il se pose la question en tant que journaliste « Cette information a-t-elle sa place sur BFM TV ? » Et il précise qu'il est journaliste à Radio France mais qu'il sait quand même ce que fait BFM et qu'il considère que c'est étrange il ajoute « Je pense que sur un média généraliste on ne passe pas ça. » Alors lorsque j'entends cela à mon tour je m'interroge parce que je comprends que c'est un élément clé pour la suite de la situation dans laquelle je me retrouve aujourd'hui à ce moment précis. C'est donc l'appréciation très personnelle de M. Mettezot que M. Mettezot porte sur ce qui à son avis devrait passer ou non sur BFM TV ou tout autre média généraliste comme il le dit qui renforce sa suspicion au point de déterminer de le déterminer à me dénoncer auprès de ma hiérarchie BFM TV qui est donc mon employeur. et plus précisément il explique avoir demandé à ma hiérarchie si l'extrait de mon journal télévisé qui lui avait été montré par Tim George avait bien été diffusé sur BFM TV et s'il correspondait à la ligne éditoriale de la chaîne en expliquant qu'une officine israélienne à l'occurrence Tim George se vantait de faire passer ses messages sur BFM par mon intermédiaire. Monsieur Mettezot vous a ensuite indiqué que la direction de BFM TV lui avait confirmé la diffusion de l'extrait du journal télévisé montré par Tim George et que le sujet dont il était question n'était pas conforme à la ligne éditoriale de la chaîne. À ce stade j'aimerais vous montrer un extrait d'un journal télévisé de BFM VAR qui date du mois de mai 2022. Et je précise que l'extrait vidéo que Tim George a montré à M. Mettezot concerne quant à lui un de mes journaux datant de décembre 2022. Je crois qu'on peut voir cet extrait. Pouvez-vous diffuser l'extrait s'il vous plaît. C'est le nombre de yachts russes qui ont été gelés par l'état français depuis le début de la guerre en Ukraine. En conséquence la clientèle russe a totalement déserté les eaux françaises par peur que leur bateau soit saisi. Ce phénomène a des conséquences notamment sur les entreprises varoises sous-traitantes qui s'occupent de l'entretien de ces bateaux. C'est ce qu'a confié à notre micro Céline Richaud, la vice-présidente d'une association d'entreprises spécialisée dans la maintenance et les services aux yachts. Écoutez-la. La valeur des travaux sur un bateau représente à peu près 10% de la valeur du bateau. Si on considère que sur ces 10%, il y en a 60% qui sont faits par les sous-traitants, oui, c'est assez important. Là, dans le cas de bateaux russes, on va largement considérer que ça peut représenter entre 8 et 10% de perte de chiffre d'affaires pour toutes les entreprises sous-traitantes. C'est la moyenne qui en est ressortie. Les entreprises de sous-traitance touchées, mais c'est aussi le cas des chantiers navals. Leur chiffre d'affaires a également été impacté par la perte de la clientèle russe. Dans les chantiers du coin, on peut estimer qu'ils réalisent habituellement 200 millions d'euros de chiffre d'affaires au niveau régional, en cumulé. On peut penser que 10 à 12% du chiffre d'affaires est d'ores et déjà perdu. S'il advenait que les sanctions soient renforcées, à l'évidence, au gré de ces sanctions-là, l'impact sera de plus en plus lourd. Avec la perte de cette clientèle russe, l'inquiétude est alors très présente dans de nombreux chantiers navals de la région. Ils redoutent notamment les conséquences de la guerre en Ukraine sur le long terme. M. Embarki, pouvez-vous nous préciser le jour de diffusion sur le portail précisément, s'il vous plaît ? Mai 2022. Est-ce que vous avez le jour ? Le jour précis, je ne l'ai pas. Mais ça date de mai 2022. Le 12 mai. Ah, ben, c'est écrit le 12 mai 2022. Merci pour suivre. M. le Président, Mme la rapporteure, Mesdames, Messieurs, les députés, je dois vous dire aussi que cela m'a pris seulement quelques minutes en tapant 2-3 mots-clés sur Google pour retrouver cette vidéo, ainsi que plusieurs autres de BFM que je tiens évidemment à votre disposition si vous le souhaitez. Ces différentes vidéos prouvent qu'il y avait déjà à disposition sur Internet plus de 6 mois avant la séquence de 30 secondes qui m'ont reproché des extraits de journaux de BFM dans des formats d'ailleurs, et vous l'avez vu, beaucoup plus élaborés d'une à deux minutes et avec des interviews à la clé. Je vous précise qu'en opérant quelques vérifications élémentaires, j'ai retrouvé sans aucune difficulté que ce même sujet de l'impact économique en France des sanctions internationales contre les oligarques russes avait été traité par de nombreux médias français. J'ai retrouvé 20 minutes, Slate, Varmatin, Ouest France, il y en a peut-être d'autres. À ce stade, je souhaite également vous fournir une précision importante. M. Mettezot évoque à plusieurs reprises la ligne éditoriale de BFM TV. Mais ni lui, ni aucun des multiples articles, commentaires, émissions télé, radios qui ont repris à leur compte l'affirmation selon laquelle je n'avais pas respecté la ligne éditoriale de BFM TV, aucune n'a pris la peine d'expliquer ce qu'était la ligne éditoriale. Sans doute d'ailleurs parce qu'eux-mêmes n'en avaient aucune idée et parce que s'ils s'étaient donné la peine de demander à BFM TV, ils se seraient peut-être eux aussi poser des questions. Pour ma part, et je vous rappelle que ça faisait 18 ans que j'étais dans cette chaîne, pour ma part, eh bien j'ai découvert ce que BFM TV considère être sa ligne éditoriale en prenant connaissance des termes du courrier me notifiant mon licenciement. Et il s'agit, je cite, de la couverture d'une actualité chaude et quotidienne en résonance avec les préoccupations des Français. La couverture d'une actualité chaude et quotidienne en résonance avec les préoccupations des Français. Franchement, j'ai du mal à comprendre que M. Mettezot ait pu considérer que l'impact sur certains secteurs de l'économie française des sanctions prises contre les oligarques russes n'est pas conforme à une telle ligne éditoriale. Alors votre commission s'intéresse aux possibles ingérences de puissances étrangères visant notamment à influencer ou corrompre des relais d'opinion. C'est un sujet évidemment très important et le journaliste, les journalistes, dont celui que je suis, doivent être très vigilants à cet égard cela a d'ailleurs était toujours ma ligne de conduite. Dans l'affaire où mon nom a été cité, c'est bien malgré moi que j'ai été amalgamé à l'enquête menée précisément sur ce sujet, ce qui me vaut d'être d'ailleurs ici aujourd'hui. Mais entendons-nous bien. Je ne suis pas en train de remettre en cause l'enquête menée par mes confrères de Forbidden Stories. Je tiens seulement à dire qu'il y a en ce qui me concerne et en ce qui concerne la France un véritable tournant dans cette enquête. M. Mettezot l'a dit lui-même dans l'une de ses multiples interventions de ces dernières semaines. Lorsqu'il voit l'extrait de la vidéo de l'un de mes journaux télévisés que lui montre Tim George, Frédéric Mettezot comprend qu'il tient potentiellement un scoop. Parce qu'une enquête sur une officine israélienne qui vend ses capacités de désinformation à des groupes politiques ou même à des États pour influencer des élections qui se tiennent pour l'essentiel en Afrique, aussi important soit le sujet. Cela ne risque pas de créer le buzz auprès du public français. En revanche, si en tête de proue de cette enquête, on peut brandir la tête d'un présentateur de journal télévisé d'une grande chaîne et dont le nom et le visage est un peu connu des Français, alors là, on crée une affaire. On sait que son histoire va être reprise partout et par tout le monde et on donne par la même occasion une exposition médiatique inespérée à l'enquête à laquelle on participe. L'enquête de Forbidden Stories devient, à ce moment-là, l'affaire embarquée. Et ça, M. Mettezot l'a immédiatement compris. Il n'a ensuite eu de cesse que de donner de la substance à ce qui s'avère être à la fin une fable. En tout cas, pour ce qui concerne ma prétendue implication, est le procédé qu'il a utilisé et je trouve tout à fait scandaleux. M. Mettezot est allé directement me dénoncer auprès de ma hiérarchie sans prendre la peine au préalable de m'interroger et de me confronter aux allégations de Tim George pour avoir ma réaction. Mi-janvier, M. Faugier, directeur général de BFM TV, me demande de passer le voir dans son bureau. Il me montre rapidement sur son téléphone pendant quelques secondes des extraits de mes journaux télévisés et me demande si j'ai été payé pour passer des informations à l'antenne. Évidemment, je réfute ces accusations. Je suis cependant suspendu, écarté de l'antenne, le temps, m'explique-t-on, que la direction de BFM réalise une enquête interne. A aucun moment ce jour-là, ni d'ailleurs par la suite, je n'ai été informé que c'était M. Mettezot qui était à l'origine de ce qui m'arrivait. M. Faugier ne m'a pas dit et M. Mettezot ne m'a même pas prévenu du rôle qu'il avait joué et que j'ai appris beaucoup plus tard lorsqu'il l'a confessé dans les médias. Ce procédé m'apparaît tout à fait contraire non seulement au respect de la présomption d'innocence à laquelle je vous suis ici tous très attachés mais également au principe qui régisse la déontologie des journalistes. Sandrine Rigaud qui est la rédactrice en chef du consortium vous a exposé ici même que ces principes étaient rigoureusement appliqués au sein du consortium Forbidden Stories. Elle a notamment rappelé le respect du contradictoire et l'obligation pour le journaliste de vérifier les informations qui lui sont fournies ce qu'elle a appelé le fact-checking. En l'occurrence, il n'y a eu aucun respect du contradictoire en me concernant puisque j'ai fait l'objet d'une dénonciation de la part de M. Mettezot auprès de mon employeur sans jamais en avoir été informé et que c'est cette dénonciation qui a suscité l'enquête interne dont j'ai fait l'objet et au cours de laquelle je n'ai jamais été entendu par mon employeur. Jamais. Enquête qui a ensuite fuité dans la presse ce qui m'a valu d'être immédiatement désigné coupable et d'être l'objet d'une procédure disciplinaire qui s'est soldée par mon licenciement fondé sur des accusations largement diffusées en amont dans la presse. Le seul moment où des journalistes de Forbidden Stories m'ont sollicité et je précise qu'il ne s'agissait pas de M. Mettezot c'est la veille de la publication de leur enquête qui avait pourtant duré plusieurs mois. Ils m'ont indiqué que je devais répondre au plus tard le lendemain c'est-à-dire le jour de la parution de l'enquête. Comme je vous l'ai dit cela faisait des mois que la presse française y compris BFM faisait état des conséquences sur certains secteurs de l'économie française des sanctions contre la Russie et ses oligarques. Si M. Mettezot au lieu d'aller me dénoncer à BFM TV avait pris le soin de faire son travail de vérification et en premier lieu en me sollicitant mais aussi en regardant ce qui avait été publié par la presse à ce sujet il se serait très vite rendu compte qu'il était peut-être lui-même victime de la part de Tim George d'une désinformation. Tim George qui pensait avoir affaire à de potentiels clients c'est ce qu'il a expliqué il lui a donc fait croire à des fins commerciales et marketing qu'il disposait de relais dans la presse française et M. Mettezot était peut-être beaucoup trop heureux de le croire. Quant à la présomption d'innocence M. Mettezot a clairement expliqué que j'étais corrompu. C'est de la calomnie pure et simple mais cela a été largement repris par les médias et il faut bien le dire M. Mettezot s'est fait un nom sur mon dos à Médépand une sacrée pub grâce à l'affaire Embarki qu'il aura finalement construite lui-même et de toute pièce au risque in fine de jeter le discrédit sur l'enquête Forbidden Stories tout entière qui ne se résume pourtant pas et fort heureusement aux seules accusations portées injustement contre moi. Voilà M. le Président Mme la rapporteure et M. les députés ce que je voulais vous dire en préalable. Merci beaucoup M. Embarki pour vos explications pour votre témoignage Écoutez moi la première question que m'inspire les informations que vous nous avez communiquées évidemment il ne me revient pas et il ne reviendra pas à la commission de savoir qui dit vrai ou qui dit faux dans l'affaire qui vous touche mais vous n'avez pas sauf erreur de ma part vous n'êtes pas exprimé sur le contact qui serait à l'origine l'intermédiaire entre M. Latim-Jorget et votre présumé service que vous auriez rendu contre rémunération à savoir M. Dution est-ce que vous connaissez donc ce M. Dution est-ce que vous avez des relations professionnelles avec lui des relations personnelles avec lui est-ce que c'est quelqu'un dont vous aviez entendu parler ou est-ce que jusqu'à ce jour c'est pour vous un inconnu je remercie M. le Président de me poser cette question qui est effectivement très importante d'abord je tiens à dire et pour reprendre votre question qu'il a été dit dans la presse que j'avais rendu service à un ami c'est absolument faux je ne me suis pas exprimé jusqu'ici dans la presse quasiment pas on y reviendra peut-être un petit peu plus tard je n'ai en tout cas jamais dit que j'avais rendu service à un ami vous me parlez de M. Dution c'est quelqu'un que j'ai rencontré il y a quelques années qui était une de mes sources parmi d'autres parmi beaucoup d'autres énormément d'autres et je vais même détailler lorsque on est journaliste surtout quand on est journaliste depuis longtemps que votre visage apparaît régulièrement sur une antenne d'une grande chaîne de télévision vous êtes sollicité de toutes parts des informations et des informateurs vous les comptez par dizaines par jour des... je ne sais pas même vous donner quelques détails vous avez parlé de M. Dution c'est un lobbyiste il y en avait d'autres avec qui j'étais en contact mais j'étais aussi en contact avec des attachés de presse des ONG des associations même des associations de quartier parfois des membres de cabinets ministériels des parlementaires et j'en passe toutes ces personnes vous donnent des informations tous les jours dans ces informations il y en a qui peuvent être effectivement très intéressantes d'autres vous vous sentez un petit peu moins concerné donc vous les utilisez ou pas et cette personne à laquelle vous faites référence me donnait relativement régulièrement des informations il y en avait qui étaient intéressantes d'autres qui n'étaient pas du tout et j'ai utilisé certaines informations intéressantes qui venaient de lui comme j'ai utilisé certaines informations intéressantes qui venaient d'autres personnes est-ce que vous pouvez dresser un portrait de cette personne pour vous dans quelles circonstances vous l'avez rencontré quelle était la régularité de vos rencontres alors j'entends bien que vous avez plusieurs évidemment en tant que journaliste il y a le secret des sources en tant que journaliste vous êtes sollicité par énormément de personnes mais est-ce que vous pouvez vraiment nous expliquer la nature de cette relation les conditions de cette relation la régularité de cette relation si évidemment dans un deuxième temps ces relations étaient strictement gratuites ou si c'était des relations d'ordre professionnel et deuxième ordre dans cette question professionnelle est-ce que il y avait est-ce que vous avez rendu des services contre rémunération pas forcément d'ailleurs exclusivement ce que vous avez reproché dans ces articles mais d'autres d'autres échanges professionnels qui auraient pu mener à une confusion alors pour être honnête et franc avec vous j'ai dû me creuser la tête et faire appel à mes souvenirs parce que je ne savais pas qu'un jour je me retrouverais dans cette situation et qu'on parlerait en plus de ce monsieur j'ai pas grand souvenir de ma rencontre avec monsieur Dution je ne me rappelle plus dans quelles circonstances exactes je l'avais rencontré mais en tout cas ce que je peux vous dire c'est qu'il ne s'est jamais caché de ce qu'il était il m'a toujours dit qu'il était lobbyiste que de temps en temps il avait des informations qui pourraient être intéressantes je lui ai dit bah oui ça peut m'intéresser effectivement il n'y avait pas spécialement de régularité à la fois dans nos rencontres et dans nos échanges pas de régularité je l'ai rencontré à quelques reprises je ne saurais pas dire combien exactement mais à quelques reprises il n'était pas forcément question d'échange d'informations à ce moment là et dans tout état de cause il n'a jamais été question ni de rémunération ni de quelque autre avantage que ce soit parce que en y réfléchissant bien effectivement et certains de nos confrères ne me ne me contrediront pas parfois il n'est pas seulement question d'argent ça peut être une invitation dans un restaurant prestigieux ça peut être un voyage un avantage quelconque rien de tout ça il n'y a jamais eu rien de tout ça entre monsieur Dution et moi s'il s'agit de vous dire ici que de temps en temps on se voyait qu'on prenait un café et que c'est lui qui payait le café oui c'est arrivé le café mais ça n'a jamais été au-delà on n'a même jamais déjeuné ensemble ou dîné jamais je vous remercie quand vous nous indiquez que monsieur Dution est un lobbyiste lobbyiste vous conviendrez avec moi que c'est une fonction très large ça peut aller à la défense des balançoires jusqu'à la défense du pire dictateur possible est-ce que quand vous dites que c'est un lobbyiste vous pouvez caractériser quel type de lobbying il réalise est-ce que il s'est présenté de la manière qu'il était vraiment est-ce que vous avez découvert au fil du temps qu'il avait des activités peut-être différentes que celles qui vous avaient présentées qu'il pouvait défendre les intérêts de personnes peut-être que vous estimez peu recommandables ou peut-être que si vous aviez su auparavant vous auriez limité ces contacts est-ce que la nature de votre relation a évolué dans un sens ou dans l'autre dans une période dans une période récente notamment depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie voilà est-ce que vous pouvez être plus précis si c'est possible vraiment sur à vos yeux qui était cette personne comment il s'était présenté évidemment tout en respectant le secret des sources quelle était la nature des informations qu'il vous transmettait qu'est-ce que vous estimiez utile dans l'entretien de cette relation avec cette source voilà est-ce que vraiment pour qu'on comprenne bien la nature de cette relation et son intérêt pour votre métier de journaliste alors il s'est présenté effectivement je savais il s'est présenté et j'avais vérifié d'ailleurs qu'il était lobbyiste pour qui il travaillait précisément il ne me l'a jamais dit nous avions des conversations qui portaient sur beaucoup de sujets ça concernait parfois des questions liées à la France parfois des questions liées à des pays étrangers on avait des échanges voilà qui qui étaient des échanges j'ai presque envie de dire de bistrot parfois lorsque il me donnait une information qui me paraît intéressante m'a paraissé intéressante là c'était un petit peu plus précis je ne savais pas pour qui travaillait précisément monsieur Dution et je n'ai à aucun moment et je précise bien à aucun moment eu l'impression le sentiment ou le soupçon qu'il pouvait travailler pour quelqu'un qui essayait de manipuler une information parce que chacune des informations que moi j'ai trouvées utiles chacune des informations que j'ai parfois repris dans mes éditions c'était des informations qui étaient vraies vérifiables et vérifiées donc je n'avais aucune raison particulière de soupçonner quelque ingérence que ce soit de qui que ce soit je vous remercie donc dans les relations professionnelles que vous avez eues des échanges d'informations vous informez cette commission que monsieur Dution ne vous a jamais transmis de reportage clé en main d'éléments clé en main d'images de contenus que vous auriez servilement entre guillemets reproduit à l'antenne ou sur lesquels vous auriez exercé un esprit critique très limité alors c'est pas tout à fait ce que je vous ai dit monsieur Dution lorsque il y avait des informations qui pouvait que je pouvais trouver intéressantes et sur lesquelles je m'étais dit tiens ce serait intéressant de creuser me livrait un certain nombre d'éléments d'éléments qui devaient me permettre de pouvoir vérifier cette information il ne m'a jamais fourni de texte clé en main comme j'ai pu le lire ici ou là j'ai toujours moi-même écrit mes textes et je précise bien écrit mes textes c'est moi qui les écrivais parfois il se trouve que lorsque une des informations était intéressante et que il était question de l'illustrer mon premier réflexe à la rédaction de BFMTV c'était d'aller à ce qu'on appelle la cellule image c'est à dire l'endroit où se trouve la banque d'images en quelque sorte de BFMTV pour leur demander s'ils avaient des images sur tel et tel sujet que je souhaiterais aborder dans mon édition lorsque ça n'était pas le cas ou alors lorsque les images qui étaient en possession de la chaîne étaient un peu biaisées entre guillemets par rapport aux propos que j'avais l'intention de tenir à ce moment-là je demandais si ou non il avait des images neutres qu'il pouvait effectivement me fournir il m'a fourni effectivement des images ces images étaient neutres et ensuite elles passaient ces images par un processus naturel si j'ose dire dans une chaîne de télévision avant leur diffusion je suis en train de vous dire là que contrairement à ce qui a été dit ici et là je n'ai jamais rien fait en douce je n'ai jamais rien caché à personne de mon travail je n'ai jamais au grand jamais travaillé autrement qu'en toute transparence vis-à-vis de ma rédaction vis-à-vis de moi-même ou vis-à-vis du public en toute transparence j'insiste bien là-dessus parce que j'ai lu ici et là des articles où on me prétendait que j'arrivais tard le soir à la rédaction un peu dans la pénombre avec une clé usb reçue de je ne sais qui pour faire passer des images sans que personne s'en aperçoive c'est faux archi faux et c'est méconnaître le fonctionnement d'une chaîne de télévision que d'affirmer une telle chose si mes consoeurs et mes confrères qui ont écrit des choses pareilles avaient fait leur travail jusqu'au bout c'est-à-dire aller voir comment ça fonctionne dans une chaîne de télévision ils n'auraient jamais écrit ça ils n'auraient jamais eu de tels propos à mon égard mais ce que j'ai remarqué c'est que finalement tenir de tels propos de telles affirmations ça participait au récit ça participait au roman on était dans une fiction de Netflix qui permettait comme ça de me faire passer pour le mouton noir de cette chaîne de télévision et que en douce comme ça je faisais passer des messages pratiquement subliminaux merci monsieur juste avant de faire la parole une dernière question je voudrais être très rapide dans votre réponse quand vous dites les images que monsieur Dution vous aurait donné vous dites elles sont neutres certes je ne les ai pas donc je ne peux pas ce n'est pas aujourd'hui qu'on le saura mais moi je ne suis pas un professionnel de la profession mais dans ces cas-là quand vous dites que c'est le processus normal ce que vous indiquez à votre équipe à vos collaborateurs à votre hiérarchie d'où viennent les images qui vous les a fournies et est-ce que c'est indiqué est-ce que quand elles sont diffusées il y a marqué source deux points monsieur Dution ou une autre source comment est-ce que vous appelez un processus normal et si possible de manière rapide pour que je puisse passer la parole à la rapporteure et au commissaire voilà alors ce que j'appelle un processus normal c'est-à-dire qu'en fait moi quand je recevais des images provenant de monsieur Dution par exemple ça passait par mon mail professionnel je transmettais depuis mon mail professionnel au mail professionnel de la personne avec qui je travaillais directement c'est-à-dire la chef d'édition ensuite ces images étaient visionnées elles étaient montées pas par mes soins elles étaient montées elles étaient ensuite validées pas par mes soins encore une fois et ensuite elles pouvaient être diffusées sachant que une image quelle qu'elle soit qui n'a pas reçu la validation et encore une fois c'est pas moi qui valide les images une image qui pour être diffusée qui n'a pas reçu la validation ne peut pas être diffusée sur BFM TV je vous remercie pour la concision de cette réponse madame la rapporteure ah pardon oui merci monsieur le président pour être sûr monsieur Embarki de bien vous entendre vous affirmez vous nous avez redit à l'instant le processus de validation des images qui par exemple dans les cas qui nous intéressent vous étaient transmises par l'intermédiaire de monsieur Dution mais pouvez-vous nous redire ce que vous avez dit concernant la validation du texte de la présentation même de l'angle des sujets que vous présentiez régulièrement était-il ce processus classique à savoir qu'un présentateur fait valider pas uniquement des images le montage d'images censé illustrer un sujet mais l'angle le sujet le texte lui-même de manière collective par une chaîne hiérarchique par la rédaction parce que vous venez de nous dire que tel était le cas et donc est-ce que c'était le cas pour tous les sujets dont nous pouvons avoir à connaître j'aurai d'autres questions après mais déjà pour être sûr de vous avoir bien entendu vous nous affirmez donc tout ce que vous disiez là on ne parle pas de montage d'images encore une fois les sujets l'angle la sémantique etc etc a été validé par la chaîne hiérarchique donc la rédaction comme il a de soi merci madame la rapporteure pour cette question ce que je vous ai précisé tout à l'heure dans mon propos c'est que j'ai tout fait en totale transparence et j'ai insisté sur le fait que tout était écrit que c'est moi qui écrivais mes textes je vais pas entrer dans les détails techniques qui seraient peut-être rébarbatifs mais alors je vais vous donner quelques détails techniques je fais partie de ceux je faisais partie de ceux qui avaient FMTV écrivaient tous ces textes il y en a certains qui n'écrivent pas c'est à dire qui vont à l'antenne sans avoir au préalable écrit leur texte et qui apparaît ensuite sur un pointeur moi c'était pas mon cas j'écrivais tout à la virgule près je peux vous expliquer pourquoi parce que le journal de la nuit était ensuite rediffusé un certain nombre de fois jusqu'à 4h30 du matin de la reprise du direct c'est d'ailleurs je tiens à le préciser le seul programme de BFMTV qui avait comme ça un système de rediffusion j'écrivais mes textes à la virgule près simplement parce que il fallait un calcul très très précis du temps du journal pour que in fine après la série de rediffusion ça tombe pratiquement à la seconde près pour la reprise du direct donc le fait d'écrire mes textes ça permettait particulièrement à ma chef d'édition qui était chargé de ça de faire des calculs précis de façon à ce que à 4h30 finalement on arrive pile à l'heure mes textes étaient donc écrits et très à l'avance pour vous faire un peu une confidence l'ensemble de mon journal à quelques exceptions près était écrit à peu près à une heure à une heure et demie avant mon passage à l'antenne il y avait quelques éléments que je ne pouvais pas écrire simplement pour vous donner un exemple lorsque il y avait un match de football qui se terminait dans un autour de 23h il est évident que je ne pouvais pas l'écrire avant parce que je n'avais pas le résultat en revanche toutes les informations dont je savais qu'elles n'allaient pas évoluer entre le moment où je les écrivais et le moment où j'allais livrer mon journal elles étaient écrites en amont et il faut savoir aussi que le logiciel sur lequel travaillons à BFMTV qui est aussi le logiciel sur lequel travaillent d'autres rédactions est accessible et disponible de tous tout le monde pouvait en deux clics voir exactement la teneur du journal ce qui était écrit précisément ce qui allait être dit donc à l'antenne et encore une fois je précise que moi je faisais partie de ceux qui écrivaient donc tout le monde savait à l'avance ce que j'allais dire quant au processus de validation que vous évoquez c'est à dire la hiérarchie qui doit valider chacun des mots que je dois prononcer ça ne s'est jamais passé comme ça à BFMTV on discutait avec ma hiérarchie effectivement de l'importance des sujets de leur hiérarchie oui on va commencer par pour prendre une actualité qui nous concerne tous on va peut-être commencer par ce soir par les réactions à l'interview qu'a donnée le président de la république tout à l'heure à nos confrères de TF1 et France 2 ça ne se discute pas il se peut que et malheureusement on ne peut que le regretter tous ici il se peut qu'il y ait de nouvelles protestations dans la rue ce soir etc et il se peut que du coup on puisse discuter de ceux qui vont prendre le plus d'importance sur l'autre est-ce le discours ou est-ce les réactions au discours ça c'était l'objet de discussion il y avait des discussions mais pas sur jamais sur la façon dont on allait le dire et encore moins sur un certain nombre d'éléments du journal qui paraissait disons de moindre importance voilà ce que je peux vous répondre je vais vous faire d'accord dont dont acte vous avez abondamment parlé du reportage que vous avez présenté qui était extrêmement consacré à l'affaire des yachts d'oligarques russes en renvoyant à ce qui avait été diffusé sur une thématique voisine je dirais quelques mois oui quelques mois auparavant sur l'antenne de BFM TV du Var c'est ça et le sujet effectivement des oligarques russes est traité assez abondamment et des conséquences des sanctions européennes contre la fédération de Russie mais vous le savez il y a d'autres sujets sur lesquels se focalise à l'heure où nous parlons des soupçons entre guillemets il y a eu deux sujets consacrés de reportage consacrés à l'ancien procureur général du Qatar monsieur Ali Benfetaïs Al-Mari bon donc peut-être est-ce des sujets que vous classeriez dans la rubrique sujets de moindre importance mais enfin ces sujets là sont passés il y a eu également je crois au moins un reportage mais sans doute peut-on en trouver un peu plus toujours présenté par vos soins sur le Sahara occidental qui participait peut-être de voilà de campagne d'information sur les ressources touristiques du Maroc ou la sémantique je dis ça de manière générale personne est naïf ici dans cette pièce ou la sémantique que vous employez n'est pas tout à fait celle du que d'Arsay on va dire et celle qui prévoit habituellement dans les grandes chaînes d'info françaises parce que c'est pas l'expression Sahara occidentale que vous employez donc là vous nous confirmez que vous travailliez toujours en totale transparence que tout cela était écrit s'agissant de ces sujets peut-être de moindre importance que que des sujets franco-françaires enfin si j'en prends votre propre classification il y aurait eu de la transparence de l'écriture mise en amont sur le logiciel effectivement avec lequel travaillent les journalistes et tout cela aurait été susceptible de pouvoir être lu relu par tout un chacun en tout cas les membres de la rédaction c'est ce que vous nous dites alors d'abord je vous confirme totalement ce que je viens de vous dire c'est à dire qu'en fait tout était fait en toute transparence et que tout était visible de tous à n'importe quel moment et pour s'agissant des informations en l'occurrence qui sont évoquées je les prends toutes moi je faisais une quand je vous dis que j'écrivais mes textes à peu près une heure une heure et demie avant que mes textes étaient totalement écrits et terminés et puis que mon journal était prêt en quelque sorte une heure une heure une heure et demie avant que je prenne que je prenne l'antenne ce que je veux vous dire c'est que ces textes là en font partie parce que je savais qu'ils n'allaient pas bouger moi je faisais entre temps je ne me roulais pas les pouces entre le moment où j'avais fini d'écrire mon journal et le moment où j'allais donner les informations à l'antenne je faisais une veille c'est à dire que je surveillais l'actualité et je me demandais si oui ou non elle risquait d'évoluer même si moi au départ je pensais qu'elle n'évoluerait pas sur les deux sujets que vous soulevez là sur l'ancien procureur du Qatar pour commencer d'abord il faut se replacer dans un contexte c'est que nous sommes à ce moment là en pleine coupe du monde au Qatar et que lorsque un de vos collègues parlementaires décide de déposer plainte contre cet ancien procureur du Qatar pour moi c'est une information et c'est une information importante surtout que le président de la république avait dit publiquement qu'il se rendrait lui-même au Qatar si l'équipe de France arrivait en finale de cette compétition voilà où est l'information pour moi concernant le Maroc on a même prétendu que j'avais été payé par le Maroc ce qui est une absurdité totale le Maroc ne m'a jamais donné un seul centime pour dire quoi que ce soit là je voudrais vous dire plusieurs choses puisque c'est un sujet qui a été plusieurs fois évoqué dans la presse et d'ailleurs même tout au début c'est de là que c'est parti d'abord ce jour-là il y avait une actualité concernant ce forum économique entre le Maroc et l'Espagne qui s'ouvrait dans la ville de Darkla qui se trouve au sud du Maroc au Sahara c'était le jour de l'ouverture de ce forum économique c'est pour ça moi c'est une actualité le deuxième point intéressant c'est que ça se déroule à Darkla qui est une ville du Sahara le troisième point c'est que et c'est la phrase je pense exacte que j'ai prononcée ce jour-là j'ai dit que ce forum entre le Maroc et l'Espagne avait été rendu possible grâce au réchauffement des relations entre les deux pays rappelons qu'ils avaient une rupture diplomatique et que même les frontières avaient été fermées auparavant donc le réchauffement entre les deux pays depuis que l'Espagne avait reconnu le Sahara marocain voilà ma phrase exacte la dernière personne j'avais noté quelque part qui avait parlé de Sahara marocain alors vous allez me dire oui mais c'est un homme politique je crois que c'est le chancelier autrichien et ça date de la semaine dernière je veux ajouter si vous le permettez madame la rapporteure un élément qui à mon sens est important et c'est finalement c'est ma pensée profonde à propos du Maroc dès lors que le sujet du Maroc et de mon expression Sahara marocain a pris l'ampleur qu'on a connue je suis soudainement comme par enchantement devenu journaliste franco-marocain avant cela personne n'avait fait référence à mes origines dans la presse d'ailleurs il y a même des gens qui se demandaient de quelle origine j'étais et moi-même jamais je n'ai mis en avant mes origines marocaines jamais et j'ajouterai une dernière chose si vous me permettez madame la rapporteure et ça c'est vraiment le fond de ma pensée c'est que le Maroc est un grand pays souverain et qui n'a besoin de personne pour défendre ses intérêts et surtout pas de petits télégraphistes excusez-moi sur la dernière affirmation ça n'engage que vous les travaux de cette commission visent justement à savoir si les pays aussi souverains et grands qu'ils soient qu'ils puissent être utilisent des méthodes d'influence ou d'ingérence donc ça c'est la commission qui décidera si le Maroc comme un bon nombre d'autres états ont besoin de télégraphistes ou pas ça c'est les travaux de cette commission et c'est la commission de le décider Madame la rapporteure vous avez d'autres oui alors j'ai prise de parole dans l'ordre de Monsieur Dumont après Monsieur Eskenegox et Monsieur Parrain Monsieur Dumont s'il vous plaît oui Monsieur Dumont non vas-y vas-y c'est moi bon vas-y bien merci Monsieur le Président merci Monsieur Emmerky pour vos propos et votre présence parmi nous je voudrais revenir pas forcément sur votre cas particulier parce que je ne suis pas certain que ce soit forcément notre commission d'enquête d'aller dans le détail il y a probablement des enquêtes beaucoup plus importantes qui sont menées pas que celle-ci n'est pas importante mais celle-ci n'est pas judiciaire en tout cas et donc je voudrais revenir d'une façon un peu plus large sur la question peut-être de la définition de la limite entre ce qu'on peut qualifier d'être une relation normale entre un journaliste et une source et de ce qui peut être une relation anormale pouvant courir un risque soit de corruption soit de tentative d'ingérence soit d'approche comment est-ce que on définit cette limite qui dans certains cas peut être différente selon le journaliste est-ce qu'il existe dans chacune des rédactions un code de déontologie est-ce que c'est chaque journaliste qui s'impose à lui-même ce code de déontologie sans que ce soit formalisé dans un document dans une rédaction est-ce qu'il y a également par exemple une sorte de de cahier des différents rendez-vous qui sont pris par les journalistes avec des personnes qui donnent des informations avec des sources sans forcément les citer et le type de relations qui ont eu lieu est-ce qu'il y a eu comme vous avez pu l'évoquer des cafés qui ont été payés ou est-ce que ça peut être des voyages vous avez également fait référence à des voyages est-ce que tout cela existe comment est-ce que cela fonctionne concrètement cette relation cette frontière entre les sources et le journaliste je vous remercie merci monsieur le député pour votre question je ne suis pas sûr de pouvoir répondre à tout mais en tout cas pour ce qui me concerne c'est-à-dire que la frontière qu'il y a entre une source et un journaliste elle doit rester dans le domaine professionnel je veux dire par là que je n'ai jamais présenté par exemple ma famille à qui que ce soit qui pouvait être une éventuelle source par exemple lorsque il m'est arrivé de rencontrer ou d'être en contact avec une de mes nombreuses sources j'y allais en tant que journaliste et pas autrement et je pense que la personne en face de moi savait que j'étais là en tant que journaliste et il m'est même arrivé de le rappeler la personne que j'avais en face de moi attention n'oublie pas que je suis journaliste donc après est-ce qu'il existe des registres de sources j'ai rencontré tel jour telle personne etc honnêtement non enfin moi je ne m'en tenais pas j'ai jamais eu connaissance d'un tel registre ou de tel cahier à la rédaction de BFM TV ou même toute autre rédaction personne ne m'a raconté ça et sur les éventuels avantages que pourrait recevoir tel ou tel journaliste alors ça ça fait partie de la déontologie de chacun la déontologie d'abord globale du média pour lequel vous travaillez il peut y avoir des écrits là-dessus moi franchement très honnêtement BFM TV je n'en ai jamais vu peut-être que ça existe je ne suis pas en train de dire qu'il n'y en a pas mais moi personnellement je n'en ai jamais vu mais après ça correspond à la déontologie de chacun c'est-à-dire que le jour où vous acceptez un voyage ou un cadeau ou un dîner prestigieux quelque part finalement vous êtes redevable après on vous a acheté en gros et ça n'y en est pas question moi la seule personne qui me payait pour mon travail c'est mon employeur et jamais je n'ai accepté quoi que ce soit peut-être aussi un café mais jamais je n'ai accepté quoi que ce soit d'autre de quelqu'un qui pouvait m'apporter des informations jamais j'espère avoir répondu à votre question je vous remercie une autre question monsieur Dumont c'est bon monsieur le président merci monsieur Eskenegok merci monsieur le président monsieur Mbarqui merci beaucoup pour vos explications nous entendons vos dénégations votre volonté de vous défendre moi j'avais des questions une question particulière quand vous avez affirmé tout à l'heure que vous ne saviez pas pour travailler monsieur Bution c'est cela je trouve ça un peu curieux j'allais dire puisque vous savez qu'en tant que parlementaire on peut être approché de temps en temps par des lobbies on croit comprendre c'est qu'il pouvait vous manipuler ou en tout cas utiliser les raisons pour lesquelles vous contacter vous fournissez des images et des informations j'avais une deuxième question qui est plutôt liée à votre métier en général c'est comme l'a dit tout à l'heure le président nous ne sommes pas des journalistes on connaît assez mal le fonctionnement interne de vos rédactions et est-ce que c'est courant qu'on vous fournisse des images alors on parle d'images les personnes qui nous regardent pourraient penser qu'il s'agit d'une photo mais donc on parle bien de séquences parce qu'images ça peut prêter à confusion et est-ce qu'il est courant qu'on fournisse des séquences externes des séquences déjà existantes qui sont utilisées après par vos médias je crois que j'avais une troisième question mais je vais oublier non mais c'est tout voilà merci monsieur le député alors concernant pour prendre dans l'ordre le monsieur Dution et le fait qu'il soit lobbyiste et que je ne me sois pas spécialement intéressé à pour qui il travaillait les informations qu'il me fournissait était tellement diverse et concernait tellement de panels différents que il m'était difficile de me dire monsieur Dution travaille pour telle ou telle ou telle personne mais je n'étais pas dupe je savais qu'il était lobbyiste donc je savais que derrière il y avait un intérêt pour lui c'est une évidence mais tout le monde a un intérêt derrière une information qu'on donne à un journaliste tout le monde et bien justement alors son intérêt à lui franchement je ne saurais pas le préciser je ne saurais pas le préciser je vous mentirais si jamais je vous disais oui c'était à telle fin ou à telle autre je ne saurais pas le préciser mais quand je vous dis que tout le monde a un intérêt à donner une information à un journaliste c'est quand je vous dis tout le monde c'est tout le monde une attachée de presse a intérêt à faire passer une information qu'on lui a mandatée pour laquelle elle est mandatée il y a un intérêt derrière quand c'est je ne sais pas moi ne serait-ce que pour les résultats d'une entreprise c'est en faire parler de cette entreprise je ne veux pas vous prendre à partie mesdames, messieurs les parlementaires mais vous-même quand vous faites passer un certain nombre d'informations à des journalistes il y a un intérêt derrière il y a un intérêt politique il y a un intérêt bien sûr bien sûr je sais pourquoi vous le faites lorsque une ONG fait passer des informations il y a un intérêt aussi derrière cette ONG est-ce que c'est pour la cause qu'elle défend ou est-ce que c'est pour attirer des financements est-ce que moi la question que je me pose à ce moment-là ce n'est pas celle-là moi la question que je me pose à ce moment-là c'est est-ce que oui ou non l'information qu'on me donne a un intérêt pour le public ce que je suis en train de vous dire là en fait au final c'est que en fait j'étais de bonne foi c'est-à-dire qu'au moins je me demandais si oui ou non l'information en question avait un intérêt pour le public et c'est la seule question que je me posais je dis ça en toute honnêteté en toute franchise peut-être que je ne réponds pas suffisamment à la question je ne sais pas mais monsieur le vice-président va vous dire si vous avez répondu non non vous ne répondez pas totalement effectivement vous donnez des explications sur les ONG sur les députés mais moi la question que je vous pose c'est à quel moment vous êtes posé la question de savoir pourquoi ce monsieur vous fournissez autant d'informations diverses et quel était son intérêt moi je me serais posé la question je ne suis pas journaliste je me serais posé la question en me disant c'est super intéressant il me fournit beaucoup d'informations il y a des choses je le prends je ne le prends pas vous l'avez dit mais il y a forcément un intérêt quel est l'intérêt il travaille peut-être pour une personne pour un groupe pour un gouvernement étranger mais il aurait fallu que vous posiez la question je ne comprends pas que vous ne vous la posiez pas je ne dis pas que je ne me la pose pas je dis que les informations étaient tellement diverses que les personnes qui ont travaillé pourraient être aussi diverses que les informations qu'ils me donnaient je ne dis pas que je ne me pose pas la question je dis juste que je ne peux pas avoir une réponse une seule réponse attendez on va parler dans l'ordre monsieur vous aviez encore une question là-dessus oui j'ai terminé parce que j'ai retrouvé entre temps ce que je voulais dire en fait vous nous avez donné tout à l'heure l'exemple d'une séquence qui ressemble à la séquence que vous aviez passée qui était passée dans le VAR TFM TV VAR mais il semble quand même que là en tout cas ce qui est en cause c'est une douzaine de brèves alors je ne vais pas faire le compte exact venant de l'extérieur vous avez dit à Politico que vous étiez peut-être fait avoir est-ce que maintenant avec le recul vous pensez que vous avez été manipulé alors je vais là aussi essayer de replacer les choses dans leur contexte si vous le permettez je vous ai expliqué dans mon préambule que j'avais été suspendu d'antenne je peux vous donner des dates précises le 12 janvier je suis convoqué dans le bureau de Marc-Olivier Fogiel qui me montre brièvement quelques vidéos etc je vous ai expliqué comment ça s'était passé les 13 et 14 janvier c'est à dire c'est un jeudi un vendredi les 13 et 14 janvier je tourne des épisodes de Fêtes d'entrée l'accusé ensuite j'ai pris quelques jours de repos je je suis censé revenir à l'antenne le jeudi suivant et le jeudi matin je reçois un appel de Marc-Olivier Fogiel directeur général de BFM TV il y avait aussi en confcall le directeur général de RMC Story et le directeur général pardon le directeur des ressources humaines du groupe Altice il m'explique qu'ils sont en train donc de mener une enquête sur ce qui nous concerne aujourd'hui et ils me disent en attendant qu'ils avaient décidé de me dispenser d'activité avec maintien de salaire je n'ai pas suspendu j'ai bien dit dispenser d'activité avec maintien de salaire et ce jusqu'au 10 février qui allait suivre donc moi je me dis à ce moment là je trouve que ça va un peu loin j'en suis pas du tout à penser qu'il va se passer ce qu'on sait aujourd'hui pas du tout et je m'attends à être convoqué pour participer à cette enquête ce qui n'a je vous l'ai dit tout à l'heure jamais été le cas le 1er février et je m'en souviens parce que c'est bonjour anniversaire je reçois un appel de une journaliste de Politico qui me dit excusez-moi j'ai oublié une petite précision c'est que lors de cet entretien téléphonique avec donc ma direction on me précise que c'est totalement confidentiel donc j'en prends acte le 1er février donc on va revenir à ce que je disais je reçois un appel de la journaliste de Politico qui me dit vous savez pourquoi je vous appelle je lui dis écoutez non elle me dit si ici il y a des soupçons de ingérence étrangère elle me parle du Maroc c'est pour ça qu'on en a parlé aussi tout à l'heure et elle me dit il y a une enquête en cours etc moi je me dis tiens la confidentialité bon et puis elle me pose un certain nombre de questions moi j'avoue que je suis complètement pris au dépourvu et elle me dit voilà mais apparemment vous avez été en contact avec un certain nombre de personnes elle ne cite pas d'ailleurs de solution un certain nombre de personnes etc il pourrait y avoir de l'antrisme voilà écoutez c'est possible parce que tout est possible à ce moment là je ne sais rien de ce qui est en train de se tramer en quelque sorte de se construire dans mon dos c'est à dire sans que je sache j'en sache quoi que ce soit et elle me dit mais est-ce que vous pensez que éventuellement vous auriez pu être je ne sais pas moi dupé etc je dis ben écoutez ce n'est pas exclu ben oui c'est possible mais je n'en ai pas la certitude ben aujourd'hui je dis que non aujourd'hui je dis que vous pouvez répéter votre réponse pardon aujourd'hui aujourd'hui je dis que non vous n'avez pas été manipulé non parce que chacune des informations que j'ai données je le répète chacune des informations que j'ai données et pas uniquement celles provenant de monsieur Dution moi je vous parle de mes sources en général étaient vrais vérifiables et vérifiées je vous remercie monsieur est-ce qu'il y a une autre question monsieur Brun je vous remercie monsieur Brun merci monsieur le président monsieur M. Barkis nous sommes ici réunis ce n'est pas pour trancher le litige qui vous oppose à votre employeur on n'est pas un conseil des prud'hommes notre question c'est l'objet de cette commission d'enquête c'est de savoir si une puissance étrangère peut aujourd'hui passer un sujet à la télévision française et un journal qui est important il ne faut pas minorer l'importance de votre journal qui passe plusieurs fois pendant la nuit qui contribue à l'information des français et à beaucoup de personnes dans le monde qui regardent votre chaîne première question j'entends une contradiction entre votre propos avec nous ici et à nouveau vos déclarations à Politico vous avez dit à Politico que ces informations n'avaient pas forcément suivi le cursus habituel de la rédaction et je comprends ce que vous nous dites aujourd'hui que vous alléguez en tout cas devant nous et sous serment que vous avez suivi le cursus habituel de la rédaction et j'aimerais entendre votre réaction Monsieur le député je vous remercie de cette question lorsque j'ai été je suis entretenu avec cette personne de Politico c'est elle qui me pose la question elle me dit est-ce que ça a suivi le processus habituel de la rédaction je ne sais pas pas forcément enfin j'en sais rien c'est ça la teneur de notre discussion je ne sais pas si vous avez regardé mais moi je l'ai pris là j'ai pris des notes sur cet entretien avec Politico etc vous aurez remarqué que les propos ne sont pas ne sont pas je ne veux accuser personne ici mais c'est une interview relativement tronquée je ne sais pas si vous avez remarqué mais dans la façon dont c'est dit il y a des parenthèses avec trois petits points etc etc je veux dire par là que sans accuser ma consoeur c'est une jeune femme sans accuser ma consoeur d'avoir voulu faire de la tromperie quelconque ou je ne sais quoi ce que je peux vous dire là c'est que ce que je pense au fond de moi c'est qu'en fait Politico a pris un certain nombre de phrases que j'ai pu prononcer les a mises bout à bout de façon à me faire dire ce que je n'ai pas forcément dit moi je vous dis et je vous répète aujourd'hui je suis sous serment donc je ne vais pas me soupçonner de vouloir vous mentir c'est que je n'ai rien fait dans le dos de personne que j'ai travaillé en toute transparence que tout ce que j'ai fait était visible de tous et de tout le monde et à aucun moment je n'ai dissimulé quoi que ce soit que j'ai pu dire ou montrer on comprend effectivement que vous nous dites finalement j'utilisais un logiciel pour éditer mon compteur en tout cas éditer ce que j'avais à dire et donc tout le monde pouvait voir ce logiciel à tout moment pouvez-vous nous dire pour l'information de la commission quel est le cursus habituel de la rédaction pouvez-vous finalement mettre n'importe quel sujet à l'antenne sans que le rédacteur en chef ne le valide donc quel est ce cursus habituel puisqu'il vous est quand même reproché c'est dans le communiqué de monsieur Fogiel de ne pas avoir suivi le process pardonnez-moi pour l'anglicisme mais c'est le mot qui est utilisé donc vous aviez une liberté totale de choisir vos titres ou y avait-il une validation des sujets que vous mettiez à l'antenne alors ce que je peux vous en dire de ce process c'est que sincèrement ce process n'existait pas il n'y avait pas de process très honnêtement il n'y en avait pas donc alors ce qui se passait c'est que et je vous l'ai dit je pense tout à l'heure il y avait des discussions avec ma hiérarchie la rédactrice en chef en l'occurrence sur les sujets qui étaient les plus importants du journal allait-on ouvrir par tel élément mettre un sujet sur tel élément etc il y avait parfois même des discussions parfois animées et je vais peut-être même vous faire une révélation aujourd'hui il y avait des discussions parfois animées sur l'angle des sujets parce que je trouvais qu'ils ne correspondaient pas à ce qui pouvait intéresser le public pendant toute la nuit et en se projetant aussi sur le lendemain ça c'est la première chose et il y avait aussi et c'est là que je vous dis vous en pensez à ce que vous voulez des discussions qui pour moi étaient importantes sur un certain nombre d'interviews qui m'étaient imposées dans le journal de la nuit je vais développer mon propos vous savez les uns les autres que l'ARCOM impose à chaque média audiovisuel des temps de parole et donc il y a un comptage très précis suivant les partis politiques etc enfin c'est un peu complexe parce que ça dépend des résultats des dernières élections enfin bon bref je ne vais pas entrer dans tous ces détails là et il doit y avoir une équité ou une égalité suivant la période dans laquelle nous sommes et parfois parce que BFM TV n'était pas dans les clous on m'imposait de diffuser des interviews alors ça pouvait être des parlementaires ça pouvait être des ministres ça pouvait être enfin peu importe de qui ça venait on m'imposait parfois des interviews qui pouvaient durer je me souviens d'un gros coup de colère de ma part ce jour là 5 à 6 minutes parfois c'était des interviews qui pardonnez-moi de le dire comme ça mais qui n'avaient ni que ni tête c'est à dire que c'était monté un peu n'importe comment pour arriver à rentrer dans les 6 minutes c'était je rattrape on est un peu loin du sujet d'ingérence je sais bien l'application l'application que ça vous plaise ou non et sous un format qui vous plaise ou non des recommandations de l'ARCOM et de la loi je comprends mais on est très loin de l'ingérence étrangère excusez-moi monsieur le président j'essaye de répondre oui mais moi ma fonction aussi c'est que nos débats avancent et vous êtes très loin de la question du commissaire Bras vous voulez que je m'arrête là dans ces cas là je pense que monsieur Bras n'a pas eu la réponse à sa question le système de validation donc en fait c'est comme ça que j'ai commencé mon propos il n'y avait pas de système de validation il y avait des discussions sur un certain nombre de sujets et leur emplacement dans le journal dans la hiérarchie du journal mais aller jusqu'à valider les textes tu vas mettre ta virgule à tel endroit ou tu vas la mettre à tel autre non il n'y en avait pas et là je ne parle pas vraiment des textes in extenso mais la question c'est les titres donc il n'y avait pas de validation des titres alors entendons-nous bien parce que ce que vous appelez les titres nous c'est des titres des vrais titres c'est-à-dire ce qui arrive juste avant le journal voilà alors vous parlez des séquences non il n'y avait pas de validation de toutes les séquences il y avait des validations de certaines séquences mais pas toutes ensuite vous nous dites j'ai utilisé les images que m'a envoyé monsieur Dution car en regardant dans la bibliothèque d'images de BFMTV les images n'étaient pas suffisamment neutres ne correspondaient pas à ce que je voulais faire est-ce que vous pouvez nous donner un exemple concret pour vous expliquer que quand on parle d'un haut responsable qu'à Tari finalement les images de BFM ne suffisent pas ou quand on parle du Sahara occidental les images de BFM ne suffisent pas expliquez-nous alors je vais si vous voulez vous donner deux exemples pas forcément sur ceux que vous abordez mais même si vous le voulez je peux mais je vais vous donner deux exemples sur les yachts par exemple sur l'histoire des yachts dont je vous ai montré une partie de reportage tout à l'heure j'avais été voir la cellule image et je leur ai demandé s'ils avaient des images de yachts à me proposer et les seules images de yachts qu'ils avaient c'était des images de yachts appartenant à des oligarques et qui avaient été saisies c'était pas mon propos mon propos c'était de dire les constructeurs ne vendent plus de yachts parce que il y a ces sanctions contre les oligarques et ça pose un problème économique aux constructeurs de yachts et puis aussi aux sous-traitants etc. donc si j'avais montré des images de yachts qui appartenaient et qui avaient été saisies à des oligarques j'étais à côté de mon propos ça c'est la première chose je reprends les images du Maroc à propos du forum de Darla il s'agissait pas de montrer des images de la ville de Darla c'était pas ça le propos le propos c'était le forum et il n'y avait pas d'image de ce forum donc j'ai demandé à monsieur Dution s'il en avait moi je pensais au départ d'ailleurs peut-être un peu naïvement qu'il allait m'envoyer des images d'une salle de réunion un petit peu comme ici voilà deux trois plans et puis terminé et puis en fait ce que j'ai reçu c'était les images en fait de présentation du forum tel forum a lieu à Darla à tel voilà etc forum Darla 2022 c'était le 21 juin 2022 précisément voilà c'est tout et c'était des images neutres vous êtes venu à cette audition avec un reportage qui traite d'un sujet similaire à celui que vous avez traité à l'antenne il y a une différence fondamentale entre ce reportage et celui que vous avez passé à l'antenne c'est que celui-ci qui vient de BFM VAR a été réalisé par des journalistes de la rédaction de BFM VAR vous voyez bien la différence entre les deux et j'imagine que vous êtes d'accord que lorsque l'on diffuse des images qui ne viennent pas de la rédaction il y ait une mention pour dire par qui ont été fournies ces images c'est le cas par exemple des meetings politiques où il y a souvent écrit images fournies par le candidat jugez-vous qu'il est de bonne déontologie journalistique de passer des images fournies par un lobbyiste sans qu'il ne soit fait mention de l'origine de ces images alors je précise je dois repréciser d'abord qu'il s'agissait de l'image neutre et peut-être qu'effectivement j'aurais dû demander à ce qu'il y ait cette mention et ce que je n'ai pas fait et dernière question donc vous nous dites encore aujourd'hui en tout cas jusqu'à ce que vous quittiez la rédaction un journaliste présentateur reconnu comme vous l'étiez et avec les fonctions et l'ancienneté qui était la vôtre peut arriver à la chaîne proposer des sujets qui n'ont été validés en vérité par personne qui ne viennent pas de la rédaction donc n'ont pas été préparés par des journalistes de la rédaction sans qu'à aucun moment personne ne vous fasse aucune remarque et ne pose aucune question sur l'apparition de ces sujets à l'antenne alors je ne saurais pas vous parler de ce qui se passe aujourd'hui puisque je n'y suis plus je ne vais pas vous parler de ce qui était le cas avant ce que je peux vous en dire c'est que effectivement moi il m'est arrivé d'arriver à la rédaction et d'en parler avec des membres de la rédaction de ce que j'allais proposer oui et puis moi je n'arrivais pas à la rédaction en disant tiens j'ai un sujet et je vais imposer mon sujet ça ne marchait pas comme ça parce que quand j'arrivais à la rédaction moi je découvrais aussi l'état de l'actualité au moment où j'y arrivais c'est à dire qu'il y avait des jours où on en avait tellement d'actualité qu'on avait même du mal à les caser dans les 23 minutes c'était une moyenne 23 minutes du journal de la nuit et il y avait d'autres jours où c'était exactement le contraire où parfois ma chef d'édition venait me voir en me disant on va avoir du mal à combler parce que là il me manque au moins 5 minutes et moi lorsque on se retrouvait dans cette configuration là cette dernière configuration il m'arrivait d'arriver de proposer des sujets eux-mêmes arrivaient en me proposant aussi des sujets en me disant ah ben tiens il y a telle chose est-ce que ça t'intéresse est-ce qu'on pouvait en parler etc moi je n'étais pas le seul à proposer des choses je n'étais pas le seul donc là on me reproche une douzaine de sujets étalés parce qu'il faut quand même regarder les choses étalés sur un an et demi c'est-à-dire c'est-à-dire à peu près c'est une moyenne de j'ai peur de dire une bêtise mais je pense que c'est aux alentours de 180 journaux 180 fois 23 minutes et que ce que vous appelez vous des sujets là nous on appelle pas ça des sujets on appelle ça des off c'est-à-dire que ce sont des brèves illustrés qui durent une trentaine de secondes à peu près pour prendre une moyenne c'est de ça dont on parle on parle pas de sujets tels que vous l'avez vu tout à l'heure c'est-à-dire des reportages on parle de off et c'est toute la différence alors moi j'ai entendu monsieur Mettezot dire justement c'est parce que c'était des off que c'était resserré etc. que c'était insidieux mais en fait il n'y a rien d'insidieux des off il y en a dans tous les journaux dans tous les journaux si je peux me permettre monsieur Mbarqui pour la bonne tenue de nos débats ce que de mémoire est sous contrôle de la rapporteure ce qu'a voulu dire monsieur Mettezot c'est que le format court de ces off permettait d'être réutilisé ensuite par les supposés commanditaires donc ce n'était pas tant le propos de monsieur Mettezot pour restituer la qualité des travaux n'était pas de dire que ce qui était insidieux était la forme elle-même mais c'était l'utilisation dont cette forme peut faire l'objet voilà c'était pour préciser monsieur Bras que j'ai dit d'autres questions est-ce qu'on passe à monsieur Fieffer oui vous en prie avez-vous eu recours à d'autres sources que monsieur Dution pour vos off et donc est-ce que cette pratique était fréquente d'utiliser des images envoyées par des sources extérieures pour vos off pouvez-vous nous dire donner des exemples d'autres cas qui vous ont été soumis alors effectivement j'ai déjà eu recours à d'autres sources qui vous me le permettez je ne vous révélerai pas puisque protection des sources enfin je ne veux pas voilà j'ai effectivement eu des cas comme ça sur l'utilisation d'images j'ai très sincèrement très honnêtement pas le souvenir d'en avoir utilisé mais ce que quand même je peux vous dire ici et sans jeter la pierre à qui que ce soit je ne sais pas si vous devez certainement regarder régulièrement BFM TV et très régulièrement dans le bandeau déroulant ce qu'on appelle techniquement le scroll il y a un appel à images il y a écrit si vous êtes témoin d'un événement etc vous pouvez nous faire parvenir vos images sur BFM TV .com etc c'est des images extérieures c'est un appel et ces images ont déjà été utilisées à plusieurs reprises et moi-même j'en ai utilisé de ce type d'image généralement dans ces cas là il y a plutôt écrit image amateur donc on sait d'où elles viennent ou image extérieure savez-vous si d'autres journalistes font comme vous et ont recours à des images extérieures pour leur off non j'avoue que je ne sais pas c'était ma dernière question merci monsieur le commissaire monsieur Feiffer merci monsieur le président merci monsieur M.Barki pour vos réponses à vos explications j'aimerais revenir quelques instants sur monsieur Dution ce qu'il est écrit alors notamment je crois que ça a été écrit plusieurs fois mais tout simplement dans un article paru hier dans Libération que monsieur Dution se vantait en privé de payer des journalistes afin de placer des sujets à l'antenne j'ai bien compris dans votre introduction dans votre première réponse que vous niez que ce soit votre cas mais est-ce que vous aviez déjà entendu cette accusation qui portait sur lui est-ce que vous avez déjà entendu des choses ou vu des choses de ce type et d'une manière générale parce que c'est quand même l'objet de notre commission c'est de déterminer si des puissances étrangères peuvent aujourd'hui se servir notamment de se servir de médias pour faire passer des idées ou des informations est-ce que selon vous cette pratique de payer des journalistes ou des télégraphistes comme vous avez dit tout à l'heure est-ce que ça existe dans les médias français est-ce que ça peut exister et est-ce que au cours de votre quand même longue carrière et expérience vous avez déjà été confronté à cela à des propositions ou entendu cela de la part d'autres de vos collègues ou confrères alors moi j'ai lu comme vous ces propos qui m'ont j'avoue un peu surpris pour ce qui me concerne il n'a jamais proposé même insinué qu'il pouvait me rémunérer pour ce que éventuellement j'allais reprendre des informations qu'il me donnait jamais maintenant est-ce que ça existe dans la profession moi je ne saurais pas vous dire si c'est le cas ou pas très honnêtement et je ne pense pas que mes confrères même si on peut avoir des relations relativement proches viendraient s'envanter je ne suis pas je ne suis pas certain après sur des avantages que peuvent recevoir un certain nombre de journalistes pour des des reportages quelconques qu'ils vont faire ici et là moi je ne suis pas en train d'essayer de me mettre à dos ma profession ou mon ex profession parce que honnêtement je ne sais pas aujourd'hui ce que je vais devenir mais peu importe vous savez quand vous êtes par exemple journaliste spécialisé dans l'automobile qu'une marque automobile française ou étrangère vous dit bien on vous invite pour faire un essai de notre nouveau véhicule que cet essai a lieu à l'autre bout du monde en général au soleil et que cette marque automobile vous dit et vous pouvez venir avec madame si vous le souhaitez je ne suis pas certain que après cette proposition cette invitation l'article qui paraît soit très négatif mais encore une fois je ne suis pas journaliste automobile moi je n'ai jamais été confronté à ça mais j'en ai déjà entendu parler puisque c'était votre question est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce genre de choses je vous donne un exemple possible je ne dis pas que je ne dis pas que c'est le cas mais en tout cas c'est possible moi je l'ai entendu parler plusieurs fois monsieur Mercu je me permets de rebondir à ce que vous venez de dire et par rapport à une allusion sur laquelle je voulais revenir que vous avez fait à une des premières réponses que vous m'avez apporté vous avez effectivement fait un sous-entendu sur des confrères vous avez fait un sous-entendu à un moment sur les pratiques des pratiques des pratiques que vous venez de mentionner pour la presse automobile mais ce n'était pas aussi précis que tout à l'heure sous-entendu effectivement ce qu'on pourrait revenir plus tard évidemment sur les pratiques que vous avez observées de vos confrères donc par rapport à la question que vous a posée monsieur Pfeffer et le complément de réponse que j'aimerais avoir de votre part évidemment vous dites que vous avez eu connaissance enfin vous avez entendu parler pour reprendre vos termes de pratiques de ce genre donc est-ce que au-delà de la personne de monsieur Dution dans le respect du secret des sources mais est-ce que en tant qu'effectivement que le journaliste a expérimenté exposé vous avez eu connaissance par rapport au sujet qui intéresse notre commission à savoir des ingérences étrangères de l'existence d'autres lobbyistes ou d'autres personnalités interlopes ou d'autres vous avez cité tout à l'heure un certain attaché de presse enfin vous avez cité un certain nombre de professions est-ce que vous avez eu connaissance ou été approché ou eu connaissance dans le cadre de votre équipe ou d'équipe d'autres médias de l'existence de ce type de profil qui pourrait comme l'a dit tout à l'heure monsieur le commissaire Brun tenter de faire diffuser des reportages ou des informations de puissances étrangères sur le territoire français Alors pour répondre à votre question de manière précise avant peut-être de développer un petit peu je n'ai pas eu connaissance de confrères qui auraient pu être approchés par des puissances étrangères pour faire passer des informations très sincèrement ça ne m'est jamais arrivé jusqu'ici cela dit quand vous êtes invité et ça m'est arrivé pas de m'y rendre mais d'être invité à des à des dîners ou des conférences dont on sait pertinemment que c'est organisé par des des pays étrangers parfois des grandes nations étrangères je me doute un peu que leur objectif ce n'est pas forcément de vous faire découvrir leur spécialité culinaire et il y en a qui ont absolument pignon sur rue et voilà moi je ne vous cache pas que j'ai déjà été invité à ce genre de d'événements et à ce jour je ne m'y suis jamais rendu je peux même vous dire pourquoi parce que je préfère profiter de ma famille et dans ces invitations est-ce qu'il y avait un caractère répétitif ou insistant ou des sous-introduits qui vous étaient faits ou c'était des simples invitations sur lesquelles vous avez vous-même extrapolé non c'était des simples invitations il n'y avait pas de caractère insistant mais il y avait une régularité de ces invitations il peut y avoir des dîners récurrents et ça m'est effectivement déjà déjà arrivé et je n'ai participé à aucun de ces dîners je vous remercie madame Parmentier vous avez une question merci monsieur le président merci monsieur embarqué de votre présence pour être tout à fait clair sur la question des images est-ce que c'était une pratique courante de BFM TV de diffuser des images qui ne viennent pas de la chaîne et en l'occurrence qui viennent d'un lobbyiste ou est-ce que ça vous était réservé si je puis dire pardon excusez-moi de ne pas être très précis sur ce que je vais vous répondre parce que honnêtement je l'ignore comment vous dire on ne s'observe pas les uns les autres quand on est dans une rédaction comme celle de BFM TV c'est-à-dire que moi ce que faisait le présentateur d'avant ou d'après ou ce qu'il avait fait la journée l'après-midi ou le matin on en a parlé tout à l'heure oui il était temps voilà donc déjà voilà je n'avais pas regardé si oui ou non tel ou tel avait utilisé telle image si telle image provenait de tel endroit ou tel autre et en plus très sincèrement dans le système dans lequel on travaillait c'est le logiciel il était impossible de savoir d'où venaient les images c'est-à-dire que quand je vous parlais techniquement cette fois un petit peu pour que vous compreniez ma réponse moi quand je recevais des images venant de l'extérieur je les transmettaient par mail à la personne avec qui je travaillais directement ça passait ensuite à service qui s'occupe du montage des images donc il y avait un montage qui était fait à partir des images que je recevais c'était pas des images qui étaient clés en main si j'ose dire il y avait un montage qui était effectué donc il y avait peut-être des images qui étaient retirées c'était expurgé de je ne sais quoi enfin bon bref voilà donc il y avait ça et puis ensuite une fois que c'était monté ça rentrait dans la banque d'images disponibles de la chaîne et chacune des images avant sa diffusion devait être validée par la hiérarchie par la hiérarchie et j'irais même plus loin puisque vous me posez la question et que voilà quand vous êtes ensuite sur le plateau et que vous présentez un journal tout le monde sait qu'on porte une oreillette c'est pas pour nous dicter ce qu'on dit c'est parce que c'est là qu'on nous donne des éléments de ce qui va suivre où il faut peut-être presser le pas parce qu'on a pris du retard ou au contraire parler plus lentement parce qu'on est trop en avance enfin bon bref je vous passe les détails c'est la chef d'édition qui me parle dans l'oreillette et la chef d'édition a notamment une responsabilité c'est celle de ne diffuser que des images qui au préalable ont été validées si ces images ne portent pas la mention validée elles ne passent pas à l'antenne alors comment expliquez-vous qu'il n'y ait jamais eu d'alerte ou d'avertissement avant par votre direction et pas par un journaliste donc puisque c'est l'alerte et est-ce que vous pensez payer pour d'autres ? alors si je pense payer pour d'autres honnêtement je n'en sais rien et je ne vous cache pas et je vous le dis en toute honnêteté en toute sincérité que depuis quelque temps je me suis un petit peu replié sur moi-même donc ce que je peux vous dire moi c'est que jusqu'ici ça fonctionnait comme ça je pense que demain si j'ai bien compris vous allez auditionner le directeur général de BFMTV qui lui-même dans la presse a dit que ces systèmes de validation allaient être renforcés ou avaient été renforcés enfin il en a parlé en tout cas donc peut-être qu'il a rajouté des éléments de validation qui jusque-là n'existaient pas c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus enfin après ce serait ce serait de la spéculation de ma part et je ne suis pas là pour spéculer je suis parlé de juste de ce que je voilà ce que je sais et ce que ce que j'ai vécu et voilà je vous remercie madame Barmentier vous avez une autre question madame la rapporteure oui merci monsieur le président juste deux choses je reviens un tout petit peu en arrière s'agissant de l'échange que nous avons eu tout à l'heure au sujet de l'ancien procureur général du Qatar vous avez fait allusion à un député qui s'était rapproché du PNF du parquet national financier il n'a pas porté plainte il a fait un signalement je le tiens quand même pour la bonne tenue de nos débats et pour que les choses soient dites avec précision et rigueur c'est assez différent un signalement regard à ce que nous devons faire en application de l'article 40 du code de procédure pénale c'est autre chose que le dépôt d'une plainte il y a des plaintes par ailleurs mais elles viennent d'autres instances pas du tout d'un collègue député qui a fait un signalement je reviens également sur ce que vous avez dit concernant des invitations des voyages ou par exemple des dîners formulés vers le monde journalistique vous-même comme beaucoup d'autres alors l'exemple de l'automobile ou du tourisme etc. tout ça on connait encore une fois personne est naïf dans cette pièce nous savons très bien que les journalistes qui font des reportages touristiques pour la presse spécialisée dans tel ou tel pays peuvent être invités par des hôtels tout ça mais on est dans ce cas-là très 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 loin quand même de ce qui est le cœur même de notre commission d'enquête l'influence l'interférence l'ingérence étrangère qu'il s'agisse d'une puissance étrangère petite, moyenne ou grande ou d'officine travaillant pour le compte de tel ou tel intérêt étranger alors pour en revenir à ces dîners ou ces autres invitations dont vous disiez que vous en aviez connaissance même si vous n'y avez jamais succombé c'est très clair vous l'avez dit très clairement est-ce que vous pouvez nous citer les pays ou les puissances qui vous semblent être plus systématiquement en action pour ce genre d'invitation de quel pays et de quelle puissance s'agit-il si c'est répété et récurrent merci merci madame la rapporteure d'abord je tiens à m'excuser s'il y a eu un abus de langage de ma part en parlant de plainte au lieu de signalement et puis vous n'êtes pas sans ignorer que nous les journalistes on fait souvent des abus de langage peut-être des raccourcis un peu bref donc oui ça m'est arrivé et je peux vous en citer un par exemple qui le fait régulièrement qui a pignon sur rue c'est le Chinese club Chinese business club qui a pignon sur rue qui a invité tout un tas de monde tout un tas des parlementaires des anciens présidents etc mais oui j'y ai été régulièrement invité je n'y ai jamais été voilà c'est un exemple que je peux vous donner d'autres questions moi j'ai une dernière question je reviens je suis désolé mais une fois de plus nous ne sommes pas des professionnels et notre mission est d'établir les choses précisément quand monsieur Dution vous fournit des images l'expérience politique que j'ai dans la réalisation de clips de campagnes la question des droits de la moindre image qu'on utilise en France c'est toujours très compliqué épineuse il faut qu'on déclare le cas échéant il faut qu'on rémunère les personnes qui ont des droits sur ces vidéos en tout état de cause vous savez en tant que professionnel que de toute façon réaliser une vidéo quelle qu'elle soit à part prendre son téléphone et filmer mes collègues à l'instant à un coût j'imagine que les images que vous diffusez à l'antenne en particulier pour qu'elles s'insèrent parmi d'autres images professionnelles pour pas qu'il y ait une dégradation de la qualité c'est comme des images d'une certaine qualité d'une certaine tenue et que vous diffusez pas n'importe quoi d'autant plus si vous voulez remonter après donc vous savez bien que la personne qui vous a fourni ces images soit a engagé des frais soit quelqu'un qui a engagé des frais lui a fourni à titre gratuit ces images et donc moi ce qui m'inquiète enfin ce qui m'interroge pour être précis ce qui rebondit sur les questions qu'ont pu vous poser monsieur le vice-président ou monsieur Brun ou madame Parmentier à l'instant c'est que à aucun moment vous vous dites ces images là elles ont bien eu un coût pour quelqu'un et donc elles rendent bien service d'une manière ou d'une autre à quelqu'un à telle proportion qu'il accepte de ne pas être rémunéré pour ces images ou qu'il n'accepte rien en échange de moi d'autre que le fait que je vais les diffuser et ça je le lis à une autre question que vous avez posée plusieurs fois et à laquelle j'estime que vous n'avez en tant que président de la commission vous n'avez pas apporté la précision de réponses nécessaires c'est quand vous interrogez vous établissez la qualité de lobbyiste de monsieur Dution mais je vous l'ai dit tout à l'heure ça peut être lobbyiste en défense des balançoires ou en défense d'un dictateur ou d'un tyran c'est à dire que le fait d'être un lobbyiste c'est très généraliste et j'ai l'impression au terme de deux heures d'audition que vous ne vous êtes jamais posé la question c'est une question ouverte je ne cherche pas à vous piéger de manière ou d'une autre justement qu'on se quitte enfin que cette commission termine cette audition sans ambiguïté l'impression que vous donnez dans les réponses que vous avez apporté plusieurs fois à cette question posée d'une manière différente c'est que vous n'êtes jamais demandé quelle était la nature de son lobbying quel était son objet précis pour qui il travaillait alors il y avait tellement d'informations que ça pouvait relever de choses très différentes certes mais c'est pas parce qu'il y a beaucoup qui peut travailler pour plusieurs personnes plusieurs puissances plusieurs intérêts qu'il ne faut pas établir la liste entière de cette pluralité de services voilà donc d'une part ces images ont forcément soit des droits soit un coût donc qu'est-ce que dans votre esprit le fait que ce coût n'existe ni pour vous ni pour la chaîne ni pour quiconque ça renvoie bien à un service rendu ou à un intérêt vous l'avez dit mais est-ce qu'il y a un moment vous vous dites mais est-ce que je sers un intérêt qui est plus grand que celui du service du public et d'autre part est-ce que vous êtes vraiment interrogé sur la nature du lobbying ou des lobbying qu'exerçait ce monsieur Dution alors monsieur le président sur la première question qu'on vous posait à propos des images et des images qui ont été diffusées etc effectivement je me suis pas posé j'ai répondu d'ailleurs je pense tout à l'heure c'est vrai qu'il y aurait dû figurer la mention voilà et effectivement je m'étais pas préoccupé de ça sur la nature des images je rappelle que ce que j'ai dit tout à l'heure aussi c'est que c'était des images neutres dans le sens où c'est pas la même chose qu'une image de campagne électorale par exemple là évidemment c'est pas neutre là c'était des images neutres alors peut-être qu'il aurait fallu qu'il y ait cette mention vous avez sûrement raison elle n'y figurait pas c'est peut-être une erreur de ne pas l'avoir fait est-ce que c'est mon erreur ou est-ce que c'est l'erreur de la hiérarchie qui a validé les images là je pense que c'est pas c'est pas nous ici qui allons le trancher si vous le permettez moi je ne tranche rien du tout ma question c'est ces images pour vous elles ont bien un coût quelqu'un a bien payé quelque chose oui certainement oui bien sûr c'est pas gratuit mais donc vous n'êtes jamais demandé qui a payé non non je vous réponds clairement non je ne me suis jamais posé cette question voilà ça c'est pour répondre ensuite sur monsieur Dution lobbyiste et pour qui il travaille moi je savais qu'il était lobbyiste je vous l'ai dit je savais que c'était un lobbyiste indépendant entre guillemets c'est à dire qu'il travaillait pour probablement plusieurs clients mais après de savoir précisément quel était l'intérêt pour lui de faire passer telle ou telle et telle information je vous l'ai dit et répété que moi en fait ce qui m'intéressait à la limite c'était même pas le client c'était l'information elle-même est-ce que oui ou non c'était une information qui méritait d'être portée au public et quand ma réponse était oui effectivement quand cette information était vérifiable et vérifiée qu'elle était vraie moi après j'ai envie de dire qui est derrière cette information je m'en moque à quel sens c'est l'information et à partir du moment où elle est aussi cette information équilibrée c'est à dire que elle ne porte pas dans un sens précis ou dans un autre c'est à dire qu'elle fait pas le si j'ose parler ainsi la publicité d'un tel ou d'un tel c'était pas ça l'objectif l'objectif c'est d'apporter donc encore une fois une information j'espère que j'ai répondu enfin en tout cas comme je le pouvais à votre question en tout cas nous prenons acte de votre réponse la dernière question qui me vient à l'esprit avant de sauf si quelqu'un me reprend la parole évidemment peut-être monsieur Branche est-ce que vous avez eu connaissance entre le moment où c'est on a dit quoi pas des brèves des off pardon des off qui avaient été diffusés que vous diffusiez est-ce que vous avez eu connaissance que ces off étaient parfois repris sur des réseaux sociaux ou par des institutions des puissances ou des intérêts ou des groupes d'intérêt est-ce que vous saviez que voilà une partie des reportages que vous diffusiez pouvait être reprise voilà moi je le sais parfois bon les hommes politiques sont un peu des égaux sur pattes donc parfois il nous arrive quand même de regarder où est-ce qu'on traîne où est-ce que notre image traîne est-ce que je connais un certain nombre de journalistes qui sont pas non plus des non-égaux donc est-ce que ça vous arrive de savoir qu'une partie de votre travail et de la travail de votre équipe était utilisée par des justement des lobbyistes des influenceurs des réseaux ou est-ce que vous l'ignoriez pas forcément ceux qui ont été mis en cause dans la presse mais du malin alors très sincèrement je vous avoue ici que je m'attendais à cette question évidemment je m'attendais aussi à d'autres questions qui n'ont pas encore été posées peut-être que ça va venir à l'esprit mais j'ignorais totalement que c'était repris comme ça a été indiqué je l'ignorais totalement et je ne peux même ajouter que c'est quelque chose que très sincèrement et vous le savez vous en tant que parlementaire qu'on ne peut pas maîtriser c'est-à-dire que vos prises de parole dans les commissions différentes à laquelle vous participez vos prises de parole dans l'hémicycle vous ne savez pas où est-ce qu'elles peuvent se retrouver après ni comment elles peuvent devenir virales et le journal de la nuit que je présentais mais il était public donc qu'après des gens qui soient bienveillants malveillants critiques ou au contraire dithyrambiques les reprennent ou reprennent des parties pour en faire ce qu'ils veulent ben moi je n'ai absolument pas maîtrisé ça et puis vous parlez de quelque chose qui me fait un peu sourire c'est-à-dire l'ego on peut tout savoir quand effectivement on passe à la télé etc très honnêtement et je vous le dis ça en toute sincérité ça faisait tellement longtemps que je faisais ce métier ce travail que mon ego m'intéressait pas quoi c'est-à-dire que je ne regardais pas en fait je ne tapais pas mon nom sur Google pour savoir ce qu'il y avait sur moi alors à une nuance près c'est que depuis trois ans je présentais l'émission de Faites Entrer l'Accusé et que de temps en temps effectivement je regardais s'il y avait des petites choses concernant cette émission qui me tenait beaucoup à coeur donc effectivement puis alors il y a une autre question que vous ne m'avez pas posée mais si vous me le permettez monsieur le président je vais en dire un mot je vous laisserai la parole pour une conclusion courte mais monsieur Brun avait une autre question avant oui je reviens à notre conversation un peu plus tôt vous nous avez dit ce que j'en ai compris vous avez précisé que finalement les seules fois où vous avez eu recours à des images extérieures c'est celle de monsieur Dution ça paraît un peu étrange c'est-à-dire que finalement pour les sujets où vous aviez effectivement une discussion avec monsieur Dution là la bibliothèque de BFMTV ne suffisait pas mais pour tous les autres sujets que vous évoquiez en off là la bibliothèque d'images de BFMTV suffisait j'ai bien compris c'est pas tout à fait ce que j'ai dit j'ai dit que j'ai utilisé effectivement des images comme on va envoyer monsieur Dution mais il m'est arrivé d'utiliser des images venant de témoins de BFMTV par exemple c'est-à-dire le fameux bandeau qui déroule des téléspectateurs qui envoient des images parce que ils ont assisté à une manifestation violente où il n'y avait pas de caméraments de BFMTV parce qu'il y avait une pluie de grêle qui s'était abattue à tel ou tel endroit de l'hexagone parce que enfin voilà ce genre d'image ça m'est arrivé finalement témoins de BFMTV ça correspond à une catégorie assez spécifique de sujets c'est-à-dire des catastrophes naturelles des grands événements là finalement sur l'ensemble des offres que vous faites ça s'appelle un offre du coup le petit sujet de 30 secondes donc sur le centre des offres ou sur divers sujets d'actualité internationale nationale il n'y a jamais besoin finalement de recouvrir à des images extérieures sauf quand c'est monsieur Dution qui vous les envoie ça paraît quand même assez troublant comme coïncidence alors je comprends que ça vous trouble que ça vous paraît même visiblement suspect mais en fait moi ce que je vous rappelais là c'est de quoi on parle 180 journaux environ une douzaine de off environ pas tous avec des images d'ailleurs et chaque off environ 30 secondes on parle de ça on parle de ça et je ne vais pas ici faire des mathématiques c'est à dire que je ne vais pas ici vous dire voilà 180 journaux ça égale le temps de minute et puis les off égale le temps de minute etc mais pardon mais c'est de ça dont on parle on parle de quelque chose qui est finalement et un off des images en question encore une fois je le répète parce que c'est très important c'est qu'on ne parle pas de reportage on ne parle pas de quelque chose comme on a vu tout à l'heure qui dure une minute 30 à 2 minutes on ne parle pas de ça les off en question et les images qui correspondaient à ces off on parle de quelque chose qui dure environ allez 20 secondes 20 secondes d'image à chaque fois voilà après je comprends votre interrogation mais votre voilà mais moi je veux quand même replacer les choses dans ce qu'elles sont c'est à dire qu'en fait sur le le nombre d'images le nombre d'heures d'images qui sont diffusées chaque jour sur sur BFM TV là on parle sur une durée de un an et demi et on parle d'une douzaine de off et chacun 20 secondes après je vous laisse faire votre opinion évidemment mais je M. le Président je pense que c'est bien de le replacer dans son contexte après vous avez apporté les éléments de réponse à la question de M. Brun à laquelle moi je m'associe je pense que l'élément sans vouloir empiéter sur la question du commissaire si j'ai bien compris le sens de la question c'est que est-ce que vous êtes sûr sous serment que vous avez cité plusieurs fois que vous avez beaucoup de sources beaucoup d'informateurs vous êtes sûr qu'il n'y a que M. Dution qui vous a fourni des images pendant toutes ces années c'est ça qui paraît parce que vous avez inversé la situation vous avez dit oui vous parlez que de quelques dizaines de secondes sur un an et demi mais inversement ce qui peut étonner c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a que la source Dution qui était par ailleurs parfois même à toute petite échelle fournisseur d'images et pourquoi aucune autre de toute la multitude de sources que vous aviez évoquées c'est plutôt ça je pense le sujet de la question pardon d'avoir peut-être mal répondu à votre à votre question mais en fait pour tout vous dire parce que ça dépendait du sujet que je traitais tout bêtement c'est à dire que quand j'avais une information qui concernait je vais prendre un exemple voilà qui est là dans l'actualité qu'il y a une information sur je ne sais pas moi des heures qui ont éclaté du côté de la place de la Bastille j'ai l'info les autres l'ont peut-être pas mais les images on peut les avoir on peut les posséder ce que je veux dire par là c'est que en fait les sujets entre guillemets qui venaient de monsieur Dution ben j'avais pas forcément les images qui correspondaient pour en parler ça ne voulait pas dire que l'information n'était pas vraie vérifiée vérifiable ça veut dire juste que c'était un moyen d'illustrer alors il y avait la possibilité j'avais la possibilité oui je vous le dis là maintenant j'avais la possibilité de n'utiliser aucune image c'est-à-dire d'être l'homme tronc qui donne l'information sans aucune illustration oui c'est possible et je l'ai fait d'ailleurs plusieurs fois merci mais les images me servaient juste d'illustrer je pense qu'on a bien je pense qu'on a les je vais y arriver c'est établi enfin on a enregistré votre réponse monsieur Bram vous aviez une relance après madame la rapporteure dernière relance simplement ça va alors y a-t-il avez-vous diffusé au-delà des 12 par reportage off qui vous sont reprochés par qui ont justifié votre licenciement y a-t-il eu d'autres off avec des images de monsieur Dution que c'est 12 alléguées non je vous remercie madame la rapporteure vous aviez une dernière question ou plusieurs d'ailleurs oui nous respectons tout à fait la protection du secret des sources bien évidemment mais comme il a été abondamment question de monsieur Dution et du fait que vous connaissiez tout à fait sa qualité de lobbyiste est-ce qu'il y a d'autres lobbyistes patentés entre guillemets donc du mot identifiés et reconnus comme tels par vous avec lesquels vous avez pu être régulièrement en relation et qui vous aurait informé de tel ou tel sujet qu'ensuite vous auriez pu juger d'intérêt pour le public français et que vous auriez exploité alors oui il me semble que j'en connais j'avais été en relation avec un ou deux autres lobbyistes effectivement qui m'avaient donné des informations oui que j'avais exploité dans mon souvenir dans mon souvenir peut-être une fois je cherche pardon dans mon voilà mais dans mon souvenir peut-être oui une fois et c'était également pour une thématique je dirais d'ordre relation internationale pas 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 que je sache non c'était je crois que c'était politique politique nationale pardon alors dernière chose vous avez dit donc on vous en donne acte mais on le répète juste pour être sûr d'avoir parfaitement compris que tout faisait l'objet de votre part de vérification de validation voilà donc ça veut dire par exemple sur l'un des sujets qui est celui des yachts des oligarques russes et de ce que vous avez dit à l'antenne même si c'était que quelques secondes ça a quand même été dit à l'antenne par exemple qu'une alerte auprès du prince Albert avait été faite par les professionnels concernés quant à leur crainte de voir s'effondrer le chiffre d'affaires et donc s'effondrer le nombre d'emplois ça vous avez vérifié il y avait eu une alerte officielle faite par les professionnels concernés auprès du prince Albert c'est ce qui a été dit à l'écran par vous moi je me souviens on essaye de le retrouver parce que je travaille beaucoup vous imaginez bien avec mes avocats sur toutes ces questions moi je me souviens d'un communiqué de presse non pas du prince Albert pas du tout mais de ceux qui avaient tenté d'alerter le prince de Monaco et on a recherché ce communiqué dans la part trouée mais moi j'ai le souvenir de ça et personnellement je ne l'avais pas gardé d'ailleurs pour être franc je ne gardais rien parce que pour moi je n'avais pas de raison de garder de conserver ou d'archiver ce genre de choses mais je me souviens je vous remercie la dernière question je vous demanderai d'être assez bref si c'est possible dans votre réponse que m'inspire cette audition et les auditions que nous avons pu faire auparavant c'est en tant que aussi journaliste vous êtes quand même au courant des affaires d'ingérence qu'il y a pu avoir dans des processus électoraux des processus d'ingérence qu'il peut y avoir dans la vie politique de démocratie naissante ou de démocratie fragile ou de régime non démocratique à travers le monde en particulier on voit bien que l'objet de notre connexion de notre commission pardon beaucoup de régimes africains sont l'objet d'attaques de l'étranger et donc est-ce que vous avez été sensibilisé vous êtes-il personnel est-ce que en tant que journaliste vous avez dit je dois faire attention à ne pas être utilisé est-ce qu'entre collègues c'est un objet de discussion un objet d'inquiétude est-ce qu'au sein de votre rédaction par votre hiérarchie c'est un sujet d'inquiétude ou même de formation voilà ce que et dernière question est-ce que les autorités alors bien sûr dans le respect de l'indépendance de la presse mais on peut tout à fait respecter l'indépendance de la presse des médias et des journalistes tout en proposant de la part des services ou des institutions une formation une sensibilisation au sujet d'ingérence une manipulation est-ce que dans votre carrière qui est comme mes collègues l'ont dit longue et riche sans aucune ironie est-ce que vous avez été sensibilisé à ces questions de manière informelle ou formelle dans toute votre carrière jusqu'à ce qui vous est arrivé pour répondre à votre question monsieur le président effectivement moi je j'étais un petit peu au courant de tout cela parce qu'on en avait notamment beaucoup parlé avant les élections américaines par exemple on avait parlé d'ingérence de la Russie voilà il y avait eu des suppositions qu'il pouvait y avoir des tentatives d'ingérence pour la dernière présidentielle en France je m'en souviens je m'en souviens aussi donc effectivement c'est quelque chose auquel j'étais personnellement attentif mais par curiosité personnelle ça n'allait pas au-delà de ça il se peut mais c'est une supposition de ma part qu'il y ait eu une sensibilisation des journalistes de la rédaction du service politique de BFMTV peut-être certains présentateurs qui sont très tournés vers les interviews politiques à BFMTV mais personnellement on ne m'en a jamais fait part j'ai jamais eu même la moindre proposition d'une formation quelconque à ce propos j'avais pas le sentiment d'être concerné pour être honnête alors ça concerne tous les journalistes on est bien d'accord mais être concerné au premier chef ça ça n'a pas été le cas et d'ailleurs si ça avait été le cas bien entendu j'aurais suivi les formations peut-être peut-être que j'aurais eu des mises en garde mais jusqu'ici très franchement et très honnêtement il n'y avait aucun document qui circulait dans la rédaction de BFMTV pour dire attention ou en tout cas dont j'ai eu connaissance et pourtant j'avais accès à mes mails etc les convocations bref non je vous remercie est-ce que vous avez vous avez souhaité tout à l'heure dire un mot de conclusion rapidement si c'est possible si vous permettez j'ai un petit mot de conclusion que j'ai écrit si vous me le permettez je vais essayer d'aller le plus rapidement possible monsieur le président madame la rapporteure mesdames messieurs les députés vous savez lorsque du jour au lendemain ça bat sur vous une vague d'accusations sans discernement de condamnations publiques avec présomption de culpabilité d'insinuations trompeuses mais répétées et reprises en boucle comme pour tenter de leur donner de la crédibilité même pour en faire une vérité quand du jour au lendemain vous recevez des messages haineux invoquant vos origines lorsque l'on ironise sur votre disgrâce pour faire des bons mots à la radio notamment que l'on réduit un néant après l'avoir foulé au pied toute votre carrière professionnelle parce qu'aujourd'hui mesdames messieurs je ne suis plus rien que cette déferlante fait fuir presque tous ceux qui hier vous côtoyaient ou se disaient vos amis lorsque la chaîne qui vous emploie depuis 18 ans en profite pour vous jeter en pâture à la vindicte de vos confrères journalistes et aussi du public quitte à alimenter la tempête médiatique pour par des affirmations infondées des annonces de sanctions illégitimes et d'une plainte arbitraire tout ça pour détourner l'attention et dans l'espoir de ne pas trop être éclaboussé par ce pseudo scandale monté en épingle j'irai même plus loin pour se refaire une virginité sur mon dos lorsque tout cela vous tombe dessus brusquement de manière aussi implacable et bien la tentation est forte et même très forte de vous recroqueviller sur vous même de baisser la tête de vous faire tout petit surtout surtout de ne rien dire ou faire qui puisse attirer à nouveau sur vous l'attention ou le propre jusqu'à aujourd'hui monsieur le président madame la rapporteure je me suis donc tu même si j'avais lu certains articles qui prétendaient parfois me citer en m'attribuant des propos que je n'avais pourtant jamais tenus et en prétendant au passage que j'avais reconnu mes fautes alors qu'il n'en était rien je me suis tu parce que j'étais effaré profondément choqué de la violence et de l'injustice que je subissais et sans doute plus encore du mal qu'elle causait à mes proches que j'aurais voulu protéger contre autant de malveillance alors je vous remercie je vous remercie monsieur le président madame la rapporteure mesdames messieurs les députés je vous remercie même si j'ai bien conscience que c'était pas l'objet de ma convocation de m'avoir permis à l'occasion de cette audition d'être entendu pour la première fois je ne sais pas si en fin de compte vous vous souviendrez de ce moment moi en tout cas je n'oublierai pas merci excusez-moi je vous en prie monsieur Mbarqui écoutez je vous remercie pour cette conclusion comme président de cette commission je tiens à vous affirmer que l'objet de votre convocation était de comprendre les faits qui sont liés à l'objet de nos travaux il a cette commission ne s'est jamais permis de ne se permettre à jamais aucun de ses membres une fois plus de remplacer la justice de remplacer les instances professionnelles dont a évoqué le commissaire Brun de mettre en cause votre intégrité ou votre personnel ou votre parcours professionnel nous essayons dans la limite des pouvoirs des pouvoirs que nous attribue le Parlement de comprendre les faits qu'ont à connaître que peuvent subir nos compatriotes et la confiance qui nous a été accordée nous demande une exigence de travail et d'essayer de faire abstraction des affaires en cours y compris les plus brûlantes et y compris et je l'entends bien quand cela met en cause des destins personnels des familles et des éléments personnels que bien sûr nous respectons parfaitement mais vous comprendrez bien que nous ne pouvons pas en tant que représentants de la nation comment dire à les prendre en compte de manière irrationnelle en tout cas pour ce qui est de la représentation nationale même si nous comprenons parfaitement et nous sommes tous ici des pères des mères de famille ou des membres de famille des êtres humains et sachez en tout cas que ici vous avez le respect que nous avons pour n'importe quel de nos compatriotes je vous remercie du temps que vous nous avez accordé de la précision et du temps que vous avez accordé aux réponses que vous avez apportées à la commission je remercie madame la rapporteure le membre du bureau les commissaires notre invitée de ce jour madame Parmentier et je remercie l'administration pour la qualité de ce travail je précise une fois encore pour ceux qui nous écoutent que cette commission d'enquête n'est pas une institution judiciaire que la justice fait son travail que les prud'hommes font leur travail et que cette commission fait le sien je vous remercie et je lève la séance et je vous dis à demain pour la suite de nos auditions la séance est levée pardon pour la suite de nos auditions et je vous dis pour la suite de nos auditions pour la suite de nos auditions